Mocht-ie hier eigenlijk wel zijn vanavond, want ik heb gehoord dat premier Di Ruppo er eigenlijk niet zo voor te vinden was dat u eerst in debat zou gaan met hij die niet genoemd mag worden. Non, pas du tout. D'abord, merci pour l'invitation. Je suis ravi d'être là. Je pense que c'est une excellente chose qu'on puisse débattre. Moi, je suis vraiment content qu'on ait ce débat. Je suis partisan depuis très longtemps d'une circonscription federal. Je crois que dans ce pays, les hommes et les femmes du Nord et du Sud ne se parlent pas assez et qu'on peut du coup laisser dire des choses tout à fait caricaturales comme ce que vient de dire monsieur de Waver. Je vais lui repliquer évidemment dès qu'on va entrer dans le fond. Donc nous, on était vraiment ravi, vraiment ravi de pouvoir participer à ce débat. Et je vous rassure, Elio Di Ruppo est très content. Il m'a téléphoné tout à l'heure en me souhaitant bonne chance. Il est ravi qu'on puisse avoir ce débat ce soir. Dan zijn wij ook gerustgesteld. Maar misschien toch nog even ook aan u, meneer Manjet. Is hij ook niet een beetje uw gedroomde schietschijf die misschien een beetje de aandacht afleidt van de echte problemen? Bart Weaver, het is bijna een monster geworden in frans-talig België als ik soms alle commentaren lees. Je pense qu'une des différences, et on va en découvrir beaucoup ce soir, mais une des différences entre la NVA et le PS, c'est que nous, nous avons un projet qui est construit pour les gens, pour la prospérité, pour une économie qui soit plus solidaire et plus efficace. Et je n'ai pas besoin de bouc émissaire, je n'ai pas besoin de zone de boc, je n'ai pas besoin de la NVA pour défendre mon projet en Wallonie et à Bruxelles. Et contrairement à M. De Weaver, qui est pratiquement incapable de faire une phrase sans mettre PS dedans pour justifier ce qu'il fait, moi, je peux défendre le programme du PS sans avoir besoin d'utiliser la NVA comme bouc émissaire. Oké, we gaan u beiden vanavond Ruimschoot de gelegenheid geven om over uw eigen programma ook het licht te laten schijnen en we zouden geen financieel-economische kranten zijn als we niet met het eerste thema geld van Wall zouden steken. Fredrik. Inderdaad, dames en heren, money, money, money. Het eerste thema waarover we het met beide heren uitgebreid willen hebben. De begroting, het overheidsbeslag op de economie, de belastingen, fraudebestrijding en de toekomst van onze overheidsbedrijven. Brandend actuele thema's, maar wat zijn de feiten? 99,7 is een eerste cijfer waar ik het met u wil over hebben, is de hoogte van onze staatsschuld, eind 2013. Tenzij het 101,4% is als we de Europese boekhoudregels wel zouden respecteren. 51,5% is de totale belastingdruk in dit land in procent van het BBP. 15 miljard euro is de besparingsinspanning die nu al klaar staat voor de volgende regering. En 5,3 miljard euro is het totaal van de aantal nieuwe belastingen die de regering die Europo heeft ingevoerd. Voilà les faits, maar nous avons aussi demandé l'avis aan quelques-uns de nos lecteurs les mieux informés. Ik hoop van ganser hart dat de fiscale verenvoudiging zal uitgevoerd. Ik maak mij toch wel zorgen, want als we gaan naar een aantal verschuivingen, naar regionalisaties, dan zou ik mij alleen maar kunnen inbeelden dat dat wil zeggen dat we een aantal vakjes op onze belastingsbrief bijkrijgen. Rans de Heisa, rond bijvoorbeeld de nationale aftrek, heeft heel wat investeerders die naar België zouden komen, doen afhaken. Dat is niet goed. Hetgeen dat de ondernemingen nodig hebben is stabiele wetten, stabiele fiscaliteit. On peut simplifier la fiscaliteit. Effectivement, il y a beaucoup de situations individuelles, notamment en matière d'épargne à long terme, en matière d'habitation. Et tout ça, ça a répondu à des besoins sociaux, à des besoins économiques. Alors, bien sûr, on peut simplifier la fiscaliteit, qui aujourd'hui est trop lourde sur les revenus du travail, et peut-être pas assez lourde sur d'autres types de revenus. Als er voor een morgensbelasting komt, dan zijn wij ondernemers, of toch alles, sinds de meeste, dan zijn we weg. Het kapitaal heeft geen grenzen. Wij kunnen onze ondernemingen uitgelijk welk land leiden. Monsieur Magnet, on vient de le voir avec plusieurs de nos lecteurs, bien informés, qui pointent la hauteur de la taxation en Belgique. Le gouvernement actuel a sorti quelques nouveaux impôts, pour plus de 5 milliard. Parallèlement, les recettes publiques représentent aujourd'hui 51,5% du PIB. C'était 48% il y a 5 ans. Où va-t-on s'arrêter ? D'abord, je pense que le bon débat, c'est de savoir pourquoi on a ces prélèvements. Vous le dites, il y a 5 ans, on était à 48,9%, c'est les chiffres d'Eurostat. On est aujourd'hui à 51,2% ou 51,4%. Là, ce n'est pas l'importance. Il y a eu une croissance à peu près de 3%. Mais pourquoi ? Parce que c'était la crise, tout simplement. Si vous regardez où les dépenses ont augmenté, c'est là. Il a fallu, dès 2009, j'étais dans le gouvernement à l'époque, prendre des mesures qui étaient des mesures contracycliques pour répondre à la crise. On a baissé, à la demande, du secteur de la construction à l'époque, la TVA sur la construction, pour donner du souffle à ce secteur très important dans notre économie. On a pris des mesures en matière de chômage économique. C'était une demande très, très importante de beaucoup d'entreprises qui demandaient qu'on prenne des mesures de chômage économique pour les employés. Et on a sauvé, grâce à ça, des milliers d'emplois. On a fait, vous vous en souvenez aussi, le plan Win-Win. On a pris une série d'autres mesures en matière de soutien au pouvoir d'achat. Et évidemment, tout ça a un coût. Rien que pour 2009, le coût des plans de relance, c'était 3,8 milliards d'euros. C'était 1,1% du PIB à l'époque. Et donc, c'est ça qui, en grande partie, explique la croissance de ces dernières années. Et maintenant, je ne vais pas esquiver le débat non plus, nous sommes effectivement un pays dans lequel le taux de prélèvement global est structurellement relativement élevé. Il y a des différences très, très importantes en Europe. Entre des pays qui sont à 30-35% et des pays qui sont à 60%, on fait effectivement partie plutôt des pays qui sont dans le haut du tableau, plus bas que les pays nordiques, un peu au-dessus de l'Allemagne, un peu en dessous de la France. Mais c'est un choix de société. Et ces prélèvements, qui sont surtout des prélèvements fiscaux, évidemment, mais aussi en matière de cotisation sociale, ils servent à financer des services publics, ils servent à financer des pensions, dont le coût croît, ils servent à financer les soins de santé. Et nous avons, de ce point de vue, un niveau de prestation qui est reconnu comme étant d'excellente qualité. Donc, c'est un choix de société. C'est un choix de société, c'est la crise. Alors justement, peut-être un autre choix de société. Monsieur Deweyver, la crise, est-ce qu'elle est bon d'eau ? Est-ce qu'on aurait pu faire un autre choix de société et qu'elle serait-il ? Est-ce qu'on aurait pu faire ? Je crois que tout a l'heure, il n'est pas dur. Het overheidsiedo� for ? Il y a environ uneavas американoye n' estaban en pleins ? Le hub deources non à financer limité par mois tout à € 121,5%. Il y a tout en 1,5%. Ca. Avec ce truc, tu ne peux pas être compétitif. C'est pas possible. Et les conséquences sont délices. Le nombre de faillissement en 2013, c'est de 12 000, c'est un record. Le nombre de starters, c'est un historien de laagdepunt. Le privé de travail crimpt, surtout dans la industrie. Donc, tu as l'air d'eau, c'est un bonheur qui s'écrit. Et l'aise qu'il y a qu'il y a d'un programme, c'est un programmeur. C'est un programmeur d'avoir, c'est un niveau de laagdepunt. Duitsland est au 49, nous sommes au 54, donc nous vivons structurellement 20 milliard de laagdepunt de laagdepunt. Et tu ne peux pas partir de la crise. Ca c'est le bilan, mais qu'est-ce que vous voudriez ? Quelle dépenses vous couperiez si vous deviez entrer dans le prochain gouvernement ? Où est-ce que vous allez couper ? Tu peux voir une chose, c'est de l'événement de laagdepunt. Et tu dois faire des sociaal-économiques. Nous n'avons pas de Gitsland, nous ne voulons pas de Zuid-Europe. Nous ne voulons pas de Gitsland, nous ne voulons pas de Gitsland. Ons Gitsland est Duitsland, des Scandinavistes. Les Harts-Hervormies ont fait des Harts-Hervormies. C'est notre modèle. Nous ne voulons pas de Gitsland, mais nous ne voulons pas de Gitsland. L'événement de Gitsland, c'est un peu de Gitsland. Nous ne voulons pas 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 de Gitsland. Oui, nous ne voulons pas de Gitsland. Je voulons pas de Gitsland. Nous avons notre budget столькоif brashck, avec un clair offering de Chitsland 200 milliards de Gitsland. Ça aura欲 été des seins, avec des éc сожалению de Gitsland. de Vlaamse administratie dus wij krijgen zogezegd bevoegdheden maar feitelijk een grote sanering opgelegd dus Vlaanderen zal zijn inspanning moeten doen maar heeft hij ook al gedaan als ieder niveau zou gedaan hebben we Vlaanderen uitgedaan hadden we vandaag geen probleem maar op federaal niveau alle uitgaven bevriezten nee natuurlijk niet dat is een zero sum game de moezenorm in essentie is een zero sum game je geeft 100 euro uit dit jaar 100 euro volgend jaar je weet dat de pensionen gaan stijgen je weet dat de gezondheidszorg zal stijgen dus ergens zal je moeten dalen en dalen betekent niet minder meer uitgeven dan je had gedacht dat zijn de 22 fantoom miljard fantoombesparingen die we niet zien want het deficit is maar 3,5 miljard gedaald op federaal niveau we zijn van 13 miljard begonnen met die roepen we zitten nu op 9,6 volgens Europa waar is al dat geld naartoe dus je zal echt minder moeten uitgeven dat zal je doen door in te grijpen in die werkloosheid je zal een echte pensioeneervorming moeten doen die er toe doet ja mensen zullen langer moeten werken dus niet naast te kijken je zal in de gezondheidszorg moeten zeggen de groei zal de economie moeten volgen en kan niet een klikfonds zijn dat los van de realiteit staat en zo zal je veel dingen moeten doen die zal op elke exploitatielijn moeten doen om antwerpen een keer aan te halen wij hebben van meter van gezegd de belastingen in antwerpen verhogen niet onze investeringen gaan we laten stijgen en we gaan het geld dat we moeten doen dat was toch 450 miljoen in zo'n stad op exploitatie doen en dat vergt honderden processen van bedrijfsvoering in elke entiteit van die stad en zo zal je federaal ook moeten opkuisen moet de overheid ook alles nog doen mag die vraag gesteld worden kunnen we sommige dingen die we vandaag doen die beter mogelijk niet meer doen ja maar de uitgaven j'espère dat je kunnen mettrai een beetje de tijd de parole ja voilà ik denk dat meneer de Weaver is aan het train de we debiteren tot zijn programma je moet zeggen dat hij niet de habite van te debatten met anderen dus ik begrijp dat het een beetje moeilijk is je moet je in de d'abord quand on prend ce taux vous avez pris les recettes donc vous prenez le 51,2 au 51,4 selon les années de référence c'est un taux qui est calculé en pourcentage du produit intérieur brut quelle est la meilleure manière de le faire diminuer c'est de faire augmenter le produit intérieur brut c'est à dire que c'est la croissance l'une des raisons pour lesquelles on passe de 48 à 51 c'est aussi qu'on a eu deux années de récession si la croissance remonte automatiquement ce taux, ces mécaniques diminuent en fonction puisque c'est un pourcentage pour le reste on ne peut quand même pas nous accuser de ne pas avoir fait d'économie je vous rappelle que l'assainissement qu'on a fait ces dernières années c'est 22 milliards d'euros c'est le plus gros assainissement qu'on ait fait depuis extrêmement longtemps là-dedans il y a, vous l'avez rappelé 5 milliards 400 millions très précisément de recettes nouvelles sans aucun emploi sans aucune taxe sur le travail c'était très important ce gouvernement n'a pas voulu taxer davantage le travail le gouvernement flamand dont monsieur Deweyver fait partie a supprimé le job courting c'est une perte de 300 euros pour un travailleur flamand le gouvernement d'Hélio Dirupo a créé un work bonus c'est un gain de 300 euros heureusement que le gouvernement fédéral était là pour compenser les pertes du gouvernement flamand je pense que les citoyens flamands nous en seront reconnaissants je laisse la plaisanterie de côté mais tout ça pour vous dire il y a eu effectivement 5 milliards 4 de nouvelles recettes principalement, presque exclusivement sur le capital c'est un débat sur lequel on reviendra mais c'était pour nous un choix très important à côté de ça, 2 milliards 3 qui viennent de la lutte contre la fraude fiscale c'est normal c'est simplement faire en sorte que chacun paye l'impôt qu'il est censé payer et puis pour le reste on a fait énormément d'économies et on l'a fait mais pas en disant hop linéaire et tout le monde la même chose et puis on gèle tout le bazar avec une bouse de normes ça n'a aucun sens il faut faire un peu de discernement si on veut faire une politique économique intelligente il faut se dire où est-ce que j'économise parce que c'est une dépense qui n'est pas essentielle ou est-ce qu'au contraire je continue à investir parce que ça va avoir un effet levier en termes de croissance économique c'est ce que nous avons fait et avec une véritable efficacité vous constatez que la Belgique est aujourd'hui à 1,4% de croissance et qu'on est un des pays qui s'en sort le mieux Vous avez parlé de taxation sur le travail un des points du programme du PS c'est d'essayer de réorienter ça vers la taxation sur le capital et notamment via un impôt sur la fortune alors pourquoi ? pour une raison fondamentale et je pense extrêmement importante je crois que le capitalisme connaît des grandes phases et qu'il y a des moments dans lesquels structurellement il change et que nous sommes à un moment où le capitalisme est en train de changer vous avez consacré un long dossier au remarquable livre de Thomas Piketty le Capital au XXIe siècle qui est un livre extrêmement important le résultat de dix années d'études Thomas Piketty montre très bien ceci d'abord les sociétés occidentales n'ont jamais été aussi riches la Belgique en particulier nous avons un patrimoine privé extrêmement élevé vous en faites des titres régulièrement le taux de rendement de ce capital il oscille entre 4 et 7% selon la taille pendant ce temps là le taux de croissance de l'économie il va gentiment entre 1 et 2% si on laisse cette distorsion s'installer dans la durée qu'est-ce qu'on va voir ? et bien on va constater qu'on ira vers un capitalisme de rentier vers un capitalisme dans lequel on accumule des patrimoines très élevés qui vont croître beaucoup plus vite que l'économie réelle et donc dire il faut oui déplacer la fiscalité du travail vers le capital baisser, je le dis clairement, baisser la fiscalité sur le travail pour l'employeur et pour le travailleur et reporter la charge sur le patrimoine parce que c'est une manière beaucoup plus efficace de relancer notre activité économique et parce que le capitalisme d'aujourd'hui occidental, américain et ouest-européen est dans cette situation là aujourd'hui c'est pour ça qu'on a été très attentifs dans la manière d'abord on entend toujours ça c'est toujours cette menace à l'époque de Louis XVI déjà on disait on va s'enfuir si jamais il y a des taxations non, regardez la France en France il y a 540 000 contribuables qui sont assujettis à l'impôt sur la fortune il y en a eu l'année dernière environ 800 840 qui ont quitté le territoire il y en a eu 300 qui sont revenus ça veut dire qu'en termes de solde net il y a 500 contribuables français qui sont partis pour échapper à l'impôt sur la fortune c'est 1 sur 1000 il y a 999 contribuables français qui ont payé l'impôt sur la fortune je précise aussi que le taux qu'on propose parce qu'il faut quand même voir la réalité des choses nous disons que quelqu'un qui a par exemple un patrimoine de 2,5 millions d'euros on enlève sa maison disons 500 000 euros pas d'imposition là-dessus pas d'imposition non plus sur l'entreprise 500 000 euros il reste 1,5 million nous immunisons 1,250,000 euros zéro taxe là-dessus il reste 250 000 sur ces 250 000 nous prélevons 1% c'est une taxe de 2 500 euros sur un patrimoine de 2,5 millions excusez-moi mais si des entrepreneurs quittent la Belgique pour ne pas payer 2 500 euros alors c'est qu'ils avaient d'autres raisons vous êtes d'accord avec ça ? non pas à tout je suis pas méfé pas à tout pas à tout ten eerste si on dit on a 22 milliards nous avons 22 milliards sur le Нет show me des money nous sommes 13 milliards sur l'entité 1 et maintenant 9,6 c'est 3,5 milliards ce que vous avez fait avec ces 18 milliards où est-ce qu'il y a qui sont-ils ? c'est un principe budgetப où est-ce que ça ? 22 milliards où est-ce que l'argent ? où est-ce que l'argent ? De vergelijking met de verwachte inkomsten en uitgaven, natuurlijk. Ja, maar dat zijn van die fantoombesparingen. Je vais vous le direzons de 22 milliards. Je hebt de gezondheidszorg en die mag 3% boven de index stijgen. Daar doen ze 750 miljoen af. Dat is geen besparing, hè. Je geeft gewoon iets minder uit dan dat je veel meer wil uitgeven. Volgend jaar springt die 750 miljoen er terug bij, want die staat in de wet. Dat zijn die klikfondsen van de PS in de wet. En je doet die er terug af. Je hebt weer 750 miljoen bespaard, volgend jaar weer. En dan heb je zo al 2 miljard bespaard. Maar zo kan ik veel besparen, hè. Ik kan 1000 miljard besparen op 5 seconden. Ik vraag 1000 miljard bij. 1, 2, 3, 4, 5 moet ze niet hebben. Voilà, ik heb 1000 miljard bespaard. Maar zo kun je heel veel besparen, hè. Heel veel, hè. De realiteit is dat je deficit is met minder gedaald dan dat je de fiscale inkomsten hebt laten stijgen. Ik weet niet of u de kranten vandaag gelezen hebt. De fiscale druk staat op het hoogste pijl ooit, sinds de Tweede Wereldoorlog. En dan lees ik uw programma. Er staan geen besparingen in. Er staat geen sanering in. Dat vind je heel belangrijk. Geen enkel hoofdstuk. Geen woord staat erover in uw programma. Wat heb ik wel gelezen? 7 miljard. Nieuwe sociale uitgaven bovenop de index. Ik neem aan dat u het tekort nog wil toerijden. Dat is dan 17 miljard die de PS moet doen. Als u dat gaat doen met de recent belastingen die u wel hebt gevonden, dan stijgt het overheidsbeslag naar boven de 57 procent. Dan zit je nog 43 procent verwijderd van de Sovjet-Unie. Maar daar doe ik dus niet aan mee. Want die belasting op het kapitaal... Ik sta met u één ding erover te zeggen. Wij heffen nu 9 procent van ons bruto binnenlandsproduct belastingen op kapitaal. Daarmee zijn we het zesde land in Europa. Boven Frankrijk. Boven Nederland. De gidslanden wat dat betreft. Waar vermogenslasting bestaat. Wij heffen al meer. De realiteit is... U mag de fiscale monitor van het IMF nalezen. Wij staan overal aan de top. Alleen in zaken consumptie zijn we ongeveer gelijk met de rest. Kapitaal zitten we ver boven de rest. Ver boven het gemiddelde. In arbeid zijn we de absolute top. Alleen Zweden heeft nog iets meer lasten op de arbeid. Stop. Stop met altijd mijn nieuwe citroenen te zoeken om te persen. De overhuidsraadgaven. Die moeten naar beneden. Die moeten naar beneden. Punt aan de lijn. Meneer Magnet, wil je répondre? D'abord, nous avons fait un programe... Oui, oui, parce que meneer Deweyver prend énormément de temps. Allez-y, allez-y. Nous avons fait un programme de réforme fiscale, sociale et économique que nous avons voulu budgétairement neutre. C'est vrai que c'est un shift de 4,5 milliards. Je ne vais pas ici rentrer dans tous les détails. Ça prendrait trop de temps. Mais tout est chiffré, précis, transparent. C'est sur notre site internet. Chacun peut vérifier et faire évaluer. Et pour le reste, nous savons qu'il reste 13 milliards d'économies à faire d'ici 2017 selon le Conseil supérieur des Finances. Et nous savons aussi que le budget de la sécurité sociale n'est malheureusement pas structurellement à l'équilibre et qu'il y a donc, là aussi, 6 milliards. Donc, évidemment, M. Deweyver, il faudra faire des économies. Il faudra faire au moins ces 19 milliards pour venir à l'équilibre. Lesquels ? Et nous verrons où les feront de la manière la plus pertinente. Il n'y en a aucune. Mais dans mon programme, au moins, il y a des choses. Parce que dans le vôtre, vous avez dit que ça vous avait rendu triste de lire mon programme. Moi, ça m'a fait sourire du début à la fin. Votre programme, c'est déjà une différence. Et puis surtout, ça a été vite fait. Parce qu'il y a 50 petites pages et il y a surtout beaucoup de photos. Et aucune proposition contre elle. On va arrêter là, parce que le temps passe. Et on doit déjà passer au deuxième sujet. Au revoir, Frédéric. Omdat we al een beetje over tijd zijn en het aantal lezersvragen toch gewoon niet bij te houden is, beperk ik me tot één. Meneer Deweyver was een bezorgde dame uit Antwerpen met twee poezen die vroeg of de N-VA dan geen programma heeft in zaken dierenwelzijn. Wij hebben een programma over dierenwelzijn, maar wij kunnen dat samenvatten in 50 bladzijden, want 500 bladzijden zonder iets over budget of iets over de begroting lijken me 500 verloren bladzijden. Bij ons is dat hoofdstuk iets kleiner dan het over het budget en de besparingen. Iets kleiner. Het zal toch een gerustelling zijn voor mevrouw. De tweede belangrijke opmerking die ik kreeg op Twitter, dat ik uit het beeld moet gaan, dat Isabel in zicht is dat dat beter is voor de kijkcijfers. Dus ik zal me daar aan houden. Sorry, Johan. Deuxième thème de la soirée, mesdames et messieurs, l'emploi. Les coûts du travail, évidemment, mais aussi le chômage, le vieillissement, la tendance à travailler plus longtemps et la pression croissante sur les employés. D'abord, comme pour le premier thème, l'effet. Notre taux de chômage en Belgique est de 8,5%, mais avec beaucoup de variations régionales, il est même de 19,4% à Bruxelles. 32,3 ans est le nombre d'années moyennes qu'on passe dans une carrière en Belgique. Il est de 39,6% aux Pays-Bas. 400.000, c'est le nombre de jobs que nous devons créer dans les années à venir pour atteindre l'objectif imposé par l'Europe. 3,8% c'est le taux de croissance des salaires en 2012, pendant qu'il était de 2,6% dans les trois pays voisins les plus importants. Et que 52% de la population à l'automne a un job. Mais nous avons évidemment aussi ce thème, comme on l'aise à l'écouter, pour nos goed informé de lecteurs. Ce qui concerne le débat, c'est l'essentie pour moi, c'est que nous faisons un plan ou un conseil qui est possible pour créer des jobs sans une forme de subsidie, sans une forme d'overheidsintervention. De jobs die we in de afgelopen jaren hebben gecreëerd, zijn uitsluitend te wijten aan overheidsjobs of gesubsidieerde jobs. De economie zelf slaagt er niet meer in om een job te creëren. Het is voor ons als bedrijfsleider eigenlijk een onmogelijke zaak. We zijn maar België, we zijn maar klein. Laat ons nog niet spreken over Vlaanderen, Wallonië, Brussel. We zijn kleinschalig en we zijn omringd door landen zoals Duitsland. Als je dan gaat kijken wat onze loonkost is, dan mag men toch ook niet vergeten dat we maar op drie muisklikken ver zitten van de bedrijven te motiveren om initiatieven te nemen in andere landen. En termen du travail, on voit qu'il y a des professions où on cherche des ressources qu'on ne trouve pas. Je pense que c'est un problème d'éducation, de formation et qu'il faut aligner certains programmes de formation sur certains métiers en pénurie. Il faut savoir que dans notre entreprise, alors que ce n'est pas du personnel très qualifié, une heure coûte un peu moins de 30 euros. A ce tarif-là, il y a toute une série d'emplois que je ne peux plus créer. Il y a des choses qui ne sont plus rentables, telles que par exemple porter des courses, des caisses vers les voitures, etc. Et donc je crois qu'on pourrait alléger considérablement le poids du chômage, et donc de la sécurité sociale, et donc de la charge de l'État, en remettant toute une série de personnes à l'emploi, en recréant de nouveaux métiers, mais qui soient beaucoup plus léger financièrement, qui soient moins lourd financièrement pour les entreprises. – Je pense que nous avons d'ai une émissée de migratoire politique avec une meilleure haindre hausse, comme ce qui était à la Lily-Amerie de coût de loire, et donc nous aurons une grosse émergence de vieillissement de vieille énergie. Ce qui doit être remplacé, c'est le plus urgent, c'est l'едécifique très important de vieillissement. Parce que nous créons un groupe de gens qui ne sont pas plus heureux dans notre pays et qui vont avoir plus problèmes pour se integrerent. Oui, le travail, c'est aussi le prix. Nous avons entendu Saskia Van Huffelen, et qui disait que les entreprises sont à peu près trois clics de la voie de la voie de l'arrière. Et aussi aujourd'hui, nous n'avons pas d'une bonne nouvelle, ou peut-être demain, les 500 travailleurs de Langsys-Zwijndrecht qui attendent de toute la tension de ce qu'il sera demain matin. Mais, M. Mayette, combien de entreprises doivent être encore réunis pour que nous allons vraiment faire quelque chose drastique à ces coûts de coûts ? Mais d'abord, c'est la question essentielle. Je pense que le cœur de tout le débat, c'est celui-là. C'est créer de l'emploi. Nous avons la chance d'avoir en Belgique une démographie qui est assez en bonne santé. Une démographie qui est même assez galopante à Bruxelles aujourd'hui. Ça signifie dès lors qu'il faut créer beaucoup de jobs. On se compare souvent avec l'Allemagne, mais il y a une donnée qu'on oublie de regarder en Allemagne, c'est que l'Allemagne a une démographie extrêmement plate. Si nous avions la démographie de l'Allemagne, nous serions pratiquement en situation de plein emploi. On crée de l'emploi en Belgique, on crée même beaucoup de postes de travail. On a le baby-boom et donc on a un certain nombre de départs de la carrière. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est vrai. On ne crée pas assez de postes de travail pour faire en sorte que les nouvelles générations qui montent sur le marché du travail puissent toutes trouver un boulot. Donc ça doit être notre enjeu clair. Oui, et c'est pour ça qu'on doit s'attaquer à l'ensemble des dimensions. Moi, je ne nie pas, contrairement à ce que dit M. de Weaver, nous n'avons absolument pas nié le débat sur le coût du travail. On y a travaillé tout l'été. On a fait une note que je vous transmettrai, très détaillée, très précise, qui reprend l'ensemble des analyses qui ont été faites par toutes les institutions belges et internationales sur le sujet. des rapports que vous avez d'ailleurs longuement aussi commentés dans vos pages et qui montrent quoi ? Qui montrent que la situation de la compétitivité en Belgique, pour les deux tiers, ce n'est pas la question du coût du travail. Le principal problème de l'économie belge aujourd'hui, de nombreuses études, notamment l'étude que la FEB a commandée et qui a été réalisée par Deloitte, montrent que le principal problème de l'économie belge aujourd'hui, c'est que nous n'innovons plus assez. Nous ne sommes plus assez présents sur les segments qui ont la plus haute valeur. Et donc, si l'on veut vraiment redevenir compétitif, l'essentiel, c'est d'investir demain dans l'innovation, dans la recherche et développement et dans la formation. Ce qui était dit dans les témoignages est tout à fait vrai. A côté de ça, je vais quand même être complet, et pas laisser dire à M. Deweyver qu'on ne s'occupe pas du coût du travail, ce qui n'est pas vrai, à côté de ça, le coût du travail est effectivement une problématique. Mais là aussi, il faut regarder les choses de manière assez nuancée. Le rapport du Conseil central de l'économie a pris secteur par secteur et a montré que dans certains secteurs, l'informatique, les services comptables, les services juridiques, nous sommes moins chers que les salaires des pays voisins. Pour d'autres, nous sommes plus chers. Dans la construction de transport, par exemple, nous sommes plus chers et c'est un véritable problème. Je l'ai vu dans ma région, le drame de Caterpillar, c'est pour partie un drame lié au manque d'innovation, mais aussi au fait que le coût du travail est élevé et que ce type d'entreprise est en concurrence directe avec des entreprises qui sont présentes, parfois d'ailleurs des sites de la même entreprise, dans les pays émergents où le coût du travail est plus bas. Donc il faut agir. Mais il faut agir parce que nous n'avons pas des dizaines de milliards. Il faut agir de manière ciblée, de manière précise. Nous l'avons déjà fait. Le gouvernement d'Irupo a déjà décidé 900 millions d'euros de réduction de cotisation sociale linéaire et dans le cadre du plan de compétitivité, 1,350,000,000 euros de réduction ciblés. Ciblés sur quoi ? Ciblés sur les segments du marché du travail sur lesquels il y a véritablement un problème, éventuellement le coût du travail. Oké, c'est duidelijk. Meneer De Wever, meneer Mayette zegt, ja, loonkosten, we werken er wel degelijk aan en werk niet alleen op die loonkosten, werk vooral op die innovatie. Bent u akkoord ? Neen, ik ga niet akkoord. Dat er gewerkt op de loonkosten, ik betwist dat, er is 500 miljoen gedaan structurel. Er wordt een cijfer van 4,4 miljard genoemd, maar dat zijn vooral beloftes die de volgende moet doen. Er ligt ook een plan op tafel voor de komende jaren uiteraard. Dus de volgende zal dat mogen doen. Men heeft dat ook in de wet gezet, dat zal moeten gebeuren. Maar hoe je het deficit gaat dichter en waar dat geld vandaan moet komen, het is een raad. Maar goed, als wij de volgende zijn, zullen we die wet al al eens met veel plezier naleven. Er zit ook heel veel Hollandse rekenkunde in die verlagingen. 80 miljoen van de Karensdag. Men geeft dat terug en dat is dan een lastenverlaging. Ja, nee, dat is een nuloperatie. En zo zit dat vol met tellingen die eigenlijk bewijzen dat men dat probleem gewoon niet serieus neemt. En men zegt het dus eigenlijk geen probleem, het is innovatie. Maar ik zal u één ding zeggen, innovatie volgt productie. Dat is de logica zelf. Ik heb in mijn stad geprobeerd een goed ondernemersklimaat te herstellen. Ik ontvang ondernemers. Ik had onlangs iemand die maakt revolutionaire fietshelmen. Hij heeft dat helemaal ontworpen. Heel de innovatie zat hier. Ik zeg, waar maak je dat nu? In Azië natuurlijk. Hier kun je dat niet maken. Dat is toch evident dat je dat hier niet kunt maken. Dat is het probleem. Het duurt ook niet lang voor de innovatie mee met de productie verdwijnt. Dus dat is één en hetzelfde probleem. De eurostadcijfer van 27 maart, die liegen toch niet. Eén uur in de private sector kost 41 euro in ons land. In onze drie buurlanden 33 euro. Dat is 25% minder. Duitsland, onze locomotief, 30 euro. Duitsland knoopt op dit moment aan met economische groei. Wij niet. Historisch lagen we altijd voor met onze open economie. Het herstel was altijd eerst hier. Nu is het eerst hier. Eerst in Duitsland. Het is geen cijfer, als ik mag. Verenigd Koninkrijk. 22 euro. Dus dat is Heinz. Het is de idee dat dat iemand een keer een beetje kan controleren. Dat is een partij van het democratische debat. Sorry, meneer Heinz. Maar als Heinz zijn saus plots niet meer in de kempen maakt, maar niet in China, ze gaan naar Groot-Brittannië, dan heb je een levensgroot probleem. Maar u zegt, nee, dat is het hoogstens één derde van ons probleem. Dat is het probleem waar we moeten aanpakken. Meneer De Wever citeert haar cijfers, 41 euro, 30 euro. Maar meneer Mestag zegt zelf ook, kijk, zelfs een laaggeschoolde werknemer die kost mij 30 euro per uur. En mocht dat een beetje lager zijn, dan zou ik heel veel andere mensen aan het werk kunnen zetten. Gewoon boodschappen dragen naar de auto. Niet zo moeilijk werk. Maar laten we daar geen enorme kansen liggen. Maar d'abord, je dois quand même corriger les chiffres de meneer De Wever. La différence qu'il cite est une différence brute. En Belgique, vous savez que l'impôt sur les sociétés rapportent 16 milliard aux recettes de l'État et que les aides aux entreprises pour l'emploi représentent 11 milliard. Sous des formes différentes. Certaines sont très efficaces. Quand j'étais ministre de la politique scientifique, j'ai encore augmenté le taux de réduction des cotisations sociales de 75 à 80% pour les chercheurs. C'est une mesure fondamentale et qui fonctionne très bien. Les plans titres-service, on sait aussi que ça fonctionne très bien. Ce sont donc des réductions du coût réel du travail qui ont une efficacité. Je dis aussi, nous ne disons pas, moi je ne suis pas dans un débat binaire et simpliste en disant linéaire d'un côté ciblé de l'autre. Il faut trouver le bon mix. Il faut des mesures linéaires. Nous proposons pour les PME 220 millions linéaires sans contrepartie sous forme simplement de dispense de versement de précompte parce que pour une PME c'est beaucoup plus simple. Ce n'est pas de la paperasse, ce n'est pas commencer à chercher l'un ou l'autre plan de réduction. Et pour le reste, comme les moyens ne sont pas infinis, il faut les cibler là où c'est plus efficace. Si vous prenez par exemple aujourd'hui des secteurs comme la pharmacie, ce sont les secteurs qui ont la plus haute valeur ajoutée, qui exportent le plus. J'espère que personne ne s'est fait mal. Et ce sont aussi les secteurs dans lesquels en moyenne les salaires sont parmi les plus élevés. Donc il y a effectivement parfois, je ne le nie pas contrairement à ce qu'on dit, un problème de coût salarial. Mais il est ciblé sur certains secteurs et donc il faut prendre des mesures comme nous l'avons fait pour le travail en équipe, pour le travail de nuit, pour soutenir les travailleurs peu qualifiés, pour soutenir les travailleurs jeunes, comme nous proposons de le faire aussi pour soutenir les travailleurs qui ont plus de 55 ans, des mesures qui ont un vrai effet levier. La Banque Nationale le dit, les mesures ciblées sont deux à six fois plus efficaces que les mesures linéaires. Il faut trouver le bon mix. D'ailleurs, vous dites, un mix entre les algemeines... Kortop, reageren, mais je ne comprends pas ça. Hele notre fiscalité est une grande coût de règle de toutes les différentes et pour certains secteurs est le climat encore bien, le pharma est encore bien, la petrochémie est encore très bien, nous pouvons en l'avons encore investisseurs mais le climat n'est pas bien. Et qui, dans le monde, le premier spreadsheet met les cèvres qui sont correctes, qui va déjà avoir beaucoup de travail de la deuxième sheet de la première fois. Et quand la question est de question de tout, comment est stable est-il tout ? Ah, c'est un national interest de la retraite, c'est intéressant de investir et c'est qu'il y a encore ? Je vous souhaite que les gens de la page n'a pas 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 d'lai. De les entreprises qui vont Cela signifie plus qu'il y a de l'opportunité. On ne parle pas de nouvelles mesures, on n'a rien compliqué, on a amplifié des mesures existantes en le faisant de manière mesurée. Et je précise aussi, parce que c'est très important, c'est notre modèle belge, pour la plupart ou pour l'essentiel, négocier avec le groupe des 10. Donc avec les employeurs, avec les représentations des partenaires, 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 des partenaires. Je suis pour la transparence dans les entreprises, je suis en effet pour qu'il y ait un dialogue social qui soit un dialogue social tout à fait constructif dans les entreprises. Mais monsieur, je sais que les syndicats ne sont pas vos amis, mais je vous invite, monsieur De Weaver, parce que moi, je suis socialiste, mais je débat devant la Fédération des entreprises, je débat devant l'UE, je débat devant l'Union des classes moyennes, je débat devant le Syndicat National des Independents, devant tous les employeurs qui me le demandent. Je vous invite un jour à aller négocier et discuter aussi devant les organisations syndicales, parce que si vous voulez dans ce pays construire un dialogue social fort, il faut parler avec tout le monde et pas seulement avec vos amis. Je veux parler avec tous, et aussi avec le Vakbond, mais je ne veux pas qu'ils puissent voir mon laptop sur tout ce que je fais, parce que tu ne fais pas beaucoup plus. Je veux que je vous invite à mon stag, c'est le plus maritime industriel complexe du monde, et je veux que certains investissent pleinement, pleinement en Zuid-Amerika, Houston, en la voorkustie, pleinement en investissent pleinement. C'est un mouvement social extrêmement fort, qu'on peut comprendre par l'émotion et par l'ampleur des mesures. Les syndicats ont été associés de très près avec un consultant à l'analyse très précise de tous les chiffres et de tout le plan industriel, et ça a permis de reconstruire un dialogue et de reconstruire un consensus et des vraies mesures de restructuration. C'est beaucoup plus efficace que la pure confrontation que vous souhaitez. Ok, nous allons ici un autre sujet, car qui travaille, c'est aussi de la responsabilité. Nous avons vu ce qu'on a déjà vu sur les slides. En Vlaanderie, il y a quelque chose de plus de 5% de la responsabilité. En Bruxelles, 19%. En Wallonie, 11%. Oui, Meneur Mayette, je suis encore à vous. Voici pour Wallonie et Bruxelles, c'est une cible. Ce sont vraiment des chiffres très durs. Et vous devez comprendre que quand on est Wallon ou Bruxellois, ça n'est pas facile à vivre. Ça n'est pas facile à vivre surtout quand on doit lire et entendre tous les jours dans les journaux ces fainéants de Wallon, vivre avec les subsides des Flamands, ce sont les Flamands qui payent pour les Wallons, etc. Nous vivons dans un pays fédéral. Pendant des décennies, la richesse de ce pays a été construite par le sud du pays. Les dizaines de milliers de travailleurs flamands sont d'ailleurs venus travailler en Wallonie et ils ont contribué à la prospérité. On a mis en place la protection sociale et elle a joué dans la solidarité interpersonnelle. Mais notre but aujourd'hui, en Wallonie et à Bruxelles, c'est évidemment de faire en sorte qu'on réduise le taux de chômage le plus rapidement et le plus fortement possible. Alors on a commencé en Wallonie avec le plan Marshall. Donc chacun s'accorde à reconnaître les qualités remarquables. C'est un plan qui, à la fois, a radicalement simplifié la fiscalité économique et les procédures, créé des guichets uniques. Alors ça, c'est la seule chose qui m'a fait plaisir en lisant le programme de M. de Waver, c'est que la NVA veut s'inspirer de ces éléments du plan Marshall. Tant mieux, c'est une bonne chose. Je lis que beaucoup d'experts, flamands en particulier, encore Gerd Peersman dans Le Soir il y a quelques jours, disaient « Le plan Marshall fonctionne très bien, Vlandre en Inaxi devrait davantage s'en inspirer. » Oui, mais il faut voir la progression globale. La progression est tout de même une progression très encourageante. Alors évidemment, je voudrais que ça aille encore beaucoup plus vite. Je crois qu'il faut cibler le cœur du problème. Et en Wallonie, le cœur du problème, c'est le chômage des jeunes. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas ailleurs, mais le principal problème, c'est le chômage des jeunes. Il est en moyenne de 24%. Les chiffres sont à peu près, même un peu plus élevés à Bruxelles. Et c'est au-delà, notre chiffre moyen de chômage en Belgique est en dessous de la moyenne européenne. Par contre, notre chiffre de chômage des jeunes est dans la moyenne européenne. C'est-à-dire que nous avons vraiment un problème de chômage des jeunes. Et donc, nous voulons nous concentrer là-dessus. Nous avons déjà décidé de réduire les cotisations sociales à zéro pour ceux qui engagent un jeune peu qualifié. Nous demandons qu'on continue à réduire ces cotisations sociales quand on engage un jeune. Nous voulons aussi augmenter le salaire net des travailleurs et des jeunes travailleurs en particulier, sans que ça coûte un centime aux employeurs. Nous avons proposé 160 euros net d'augmentation de salaire poche pour les jeunes travailleurs parce que c'est aussi une manière de rendre ces boulots beaucoup plus efficaces. Pour le reste, nous devons surtout travailler à créer des postes de travail. Vous savez, à la ville de Charleroi, quand j'ouvre un poste de travail ou cinq ou six pour des femmes de ménage, par exemple... Mais nous ne voulons pas plus de jobs subsidiés. Il faut aussi arrêter de vous laisser vous-même intoxiquer par le discours de la NVA. Nous disons... Eh oui ? Il y a pour partie, mais pour une partie infime. Nous disons, le jeune, il sort de l'école dès le premier jour, il doit être accompagné. Ça, ce n'est pas des jobs subsidiés, c'est les accompagnés. Ils ont fait une formation, mais ils sont perdus. Le jeune qui sort à 22-23 ans de l'école, souvent, il est perdu. Il faut l'accompagner. Au bout de quatre mois, s'il n'a toujours pas trouvé de travail, accompagné, il faut lui offrir une formation complémentaire. Souvent, au jeune, il ne lui manque pas grand-chose. Il a une formation, mais il lui manque des langues, ou il lui manque de l'informatique, ou il lui manque un peu de comptabilité. Avec une formation, il pourra trouver. Avec cet accompagnement, au bout d'un an, une très grande partie aura trouvé. Statistiquement, on voit qu'au bout de 18 mois, les trois quarts auront trouvé. Si on amplifie encore les baisses de cotisations sociales, ça, ce n'est pas subsidié, sauf si vous me dites qu'une baisse de cotisations sociales, c'est un subside. Ça dépend de quel côté on le prend. C'est aussi un subside, puisque c'est une dépense pour l'État, évidemment. Si on baisse ses cotisations sociales, on en aura encore plus. Et nous disons, pour le jeune, qui, malgré tout ça, n'a pas trouvé, alors oui, celui-là, nous voulons lui offrir un premier contrat d'un an, pour avoir une première vraie expérience. Parce que ce qu'on observe, et on observe empiriquement, en suivant des trajectoires de jeunes, on regarde vraiment comment ils cherchent et où ça coince. Ça coince où ? Eh bien, ça coince soit dans nos plans d'aide à l'emploi. Il faut tous les simplifier. Il faut les remettre à plat. Ils ont été créés tous pour des bonnes raisons, à un moment donné. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on dit à un jeune, eh bien, tu n'as pas un an de chômage, je ne peux pas t'engager, parce que je ne peux pas utiliser tel plan d'emploi. Donc on veut les simplifier, là aussi. Et sinon, en dernière instance, offrir à un jeune, mais ce sera quelques centaines ou quelques milliers de jeunes, un contrat qui lui donnera sa première expérience et qui lui permettra après de s'implanté sur le marché du travail. Oké, c'est duidelijk. Vooral op jeugdwerkloosheid werken. Meneer De Wever, je vais revenir à Vlaanderen. Là est de werkloosheid misschien lager, mais ça peut-être que nous ne devons pas être. Parce qu'elle est ence que elle est ence que c'est très vite, et même plus vite que en Brussels et Wallonie. Je pense que la clove est encore un peu en est ence que nous avons un déjeuner. Mais nous allons tous ne pas pour être. La toestand n'est pas bien. Je citee Yves Le Terme, c'est une onverdachte bron, comme un spécialiste, qui a dit, nous avons perdu la privée de travail de travail et nous compenserons avec la subsidie de travail de travail. Mais ça ne l'a pas encore. La globale de travail de travail est ence que cette regére est et nous devons être. C'est logique que, où dans le monde en à plus, dans la industrie est en de la privée de travail, ça v descend aussi que je trae une chose à et je lui prend, mais je ne t'achète pas beaucoup, mais je t'achète pas ce que j'ai de travail. Leszuklangeres ont eu un travail de 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 travail. Cela veut dire que vous traitez quelque chose à, vous avez des choses à faire. Qui n'a jamais eu un travail, jamais eu un travail, n'a jamais eu un travail, ne doit pas être un travail, en nous ne devait pas. Nous sommes tous les pays en les pays où cela se présente. Il y a trois ans, cette regression va être réduite. Avec beaucoup de possibilités. Je dis le dis, vous ne connaissez pas, c'est que c'est social. Nous devons encore la même chose. Mais nous devons ne pas en nous voir en nous devons plus en nous devons plus. Mais nous devons ne pas en nous devons plus en plus. Mais nous devons en plus. Mais nous devons en plus que nous devons en plus. natürlich aussi à la financement, de 7 jours plus tard. Mais cela peut être la bonne récasseur dans notre période de récourage, c'est évident que là-bas que dans une période où il y a deux jours encore dans un récloisheidsstelsel, il faut que ça puisse une autre récourageur. Nous voulons construire une récarte avec des �enitions plus baides en une activité, avec une activité. Donc, on va à revoir les jobs. Mais pas d'un écran, comment on a un stage à une完了ur... Zolang que les prix sont encore plus élevées... Je voudrais vraiment un autre truc sur le travail, parce que nous avons déjà commencé à travailler avec notre temps. L'on va travailler à l'écouter, nous savons qu'il y a déjà 20 ans, nous sommes en nous sommes encore toujours pas à préparer. Nous avons vu que notre carrière en Italie en Griekenland sont en plus en plus en plus. 32 ans, effectif travaillé. Meneer De Wever, je vais vous commencer. Il faut que la vie de pensione doit aller vers l'avant ? La vie de pensione doit aller vers l'avant. C'est sans doute. Il faut que la vie de pensione doit aller vers l'avant ? Pour une fois, je suis d'accord avec M. Dewey. C'est un début. Je pense qu'il faut améliorer le taux d'activité. Je crois qu'on est d'accord là-dessus. Des moins entre 55 et 65 ans. M. Maillet, il faut que la pensione doit aller à l'avant ? Je ne dirais pas. Je pense qu'on a déjà profondément réformé le système. Beaucoup plus que ce n'avait été fait préalablement dans ce gouvernement. Pour améliorer justement le taux d'emploi des plus de 55 ans. Je ne dis pas qu'il faut faire des plans de prépension partout de manière massive. Mais on voit bien que quand on est confronté à une très grave crise, comme Fort Gank ou comme Caterpillar, ben oui, dans le plan social global qui permettra de gérer ça, dans un certain nombre de cas, ça reste tout à fait utile. M. Dewey. 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 Je pense que nous pouvons discuter de travail toute l'avond, mais nous avons encore quelques thèmes et je pense que Frédéric a aussi quelques questions. Oui, et nous pouvons aussi un peu entrer. Une question qui vient de notre communauté, monsieur Magnet. Quel est votre communauté ? La communauté de ceux qui sont actifs sur Twitter pour le moment. C'est juste pour comprendre ce que vous appelez la communauté. Voilà. Une femme âgée, c'est un peu ma spécialité, de Charleroi cette fois. De Charleroi en particulier ? Oui. Qui demande si en attendant une baisse des coûts de salaire, vous voulez l'aider à déposer ses courses dans le coffre de la voiture le samedi matin. Mais je suppose que la réponse est positive. Mais vous savez, ce discours sur « Ah, si on baissait les salaires, on pourrait recréer toute une série de petits jobs », on l'entend depuis très 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 longtemps. On l'a fait de manière encadrée avec le système des titres services. Cela a permis de sortir des dizaines de milliers de personnes et de femmes en particulier du travail au noir, de leur donner un contrat, un statut, des droits, demain une pension. Je préfère mille fois cela à un système à l'allemand de mini-job qui donne des salaires de misère à des gens qui font un travail qu'ils n'ont pas choisi à temps partiel et qui demain n'auront pas de pension. Et l'Allemagne sera en plus soumise à un problème de paiement de ses pensions infiniment plus grave que le nôtre. C'est à nouveau un choix de modèle de société. Je crois que cette femme reste un peu inquiète pour le reste de la soirée. Mais j'irais volontiers lui porter ses courses dans la voiture si elle m'envoie un petit message. Voilà, merci. Un lecteur, une lectrice contente. Le troisième thème dames en heren, de welvaart staat. Hoe zorgen we ervoor dat ook de komende decennia we kunnen blijven genieten van een uitgebreide sociale zekerheid? Is onze gezondheidszorg straks nog betaalbaar? Wat met het kindergeld en de woonbonus nu die geregionaliseerd worden? En hoe bestrijden we groeiende armoede in ons land? De feiten. 26% besteden we van ons BBP aan sociale uitkeringen. 2,5 miljard euro is de besparing die de deelstaten moeten doorvoeren op overgehevelde bevoegdheden zoals de woonbonus en het kindergeld. 15,3% van de Belgen leeft onder de armoedegrens. Het is 34% in Brussel. 119 ziekenhuizen telt ons land, dat is 1 per 100.000. De internationale norm is 1 op 250.000. En 1 op de 7 Belgen stelt het bezoek aan de dokter uit om een van financiële redenen. En u wilt sans doute weten wat onze lekteurs het meest informeren en pensent. Je suis très prudent en matière de limitation des allocations de chômage. Je peux comprendre que ça crée de l'exasperation de penser et qu'un nombre limité de personnes puissent pendant très longtemps bénéficier d'allocations. Et que ça donne l'impression que certains vivent au crochet de la société. Mais en même temps, je crois que c'est un choix volontaire d'un nombre très très infime de personnes. Et que d'autre part, quelqu'un qui a perdu son emploi, quelqu'un qui est en décrochage professionnel, a besoin d'être sécurisé. En ce qui concerne la sécurité sociale, il est très important qu'un système fonctionne. Mais je pense qu'il faut à tout prix éviter les abus et avoir un contrôle très efficace et approfondi sur l'utilisation de cette sécurité sociale. Nous, c'est tout le fait que nous démarons-en-excess. Nous, c'est-à-dire que nous devons tous les émploiés. Nous, c'est-à-dire que, avec un certain succès, c'est une fiscale infraction, beaucoup de fiscale infraction. C'est-à-dire des décennies. Ce que je vois aujourd'hui plus particulièrement en Wallonie, c'est qu'il y a des gens qui n'ont même plus les moyens de avoir accès à des soins de santé. Et donc, ils ont atteint un seuil de pauvreté qui est tel que même ce dont vous parlez ne leur est plus accessible. Une fois de plus, moi, je crois que la seule manière de résoudre ce problème-là, c'est qu'il y ait beaucoup plus de personnes qui travaillent. C'est qu'on redonne ces lettres de noblesse au mot travail. Or, aujourd'hui, il y a beaucoup d'incitants qui poussent les gens à ne pas travailler. Monsieur Magnette, on a sans doute l'un des meilleurs systèmes sociaux de la planète, mais c'est aussi l'un des plus coûteux. Parallèlement à ça, on voit que le taux de pauvreté atteint maintenant 15% en Belgique, 34% même à Bruxelles. Alors, dit platement, qu'est-ce qui cloche ? D'abord, il faut voir ces chiffres en comparaison. Je pense qu'il faut, pour les objectiver et pour bien les comprendre, le taux de pauvreté en Belgique est effectivement de 15-15,3%, avec des variations régionales, mais pas aussi énormes que ce qu'on a pu voir tout à l'heure en matière de chômage. C'est donc la preuve que, malheureusement, la pauvreté touche aussi des gens qui travaillent. Mais ce taux de pauvreté, il serait le double encore sans notre système de protection sociale. C'est donc un remarquable filet. D'un autre côté, l'OCDE vient de le montrer dans un rapport important. La Belgique est l'un des pays dans lesquels les inégalités ont le moins progressé, et même n'ont pas progressé, depuis le début de la crise, grâce à notre système de protection sociale. Ce système qui fait que, parce que, justement, contrairement à ce que voudrait M. De Waver, on peut rester après deux ans, si on continue à chercher, parce que ce que vous oubliez de préciser, c'est que personne n'a un droit inconditionnel au chômage. Le chômage est un droit conditionné. Vous devez vous former, vous devez chercher un travail, vous devez passer des contrôles de disponibilité et les réussir sans quoi vous êtes sanctionné. Et il y a de nombreux demandeurs d'emploi qui sont sanctionnés. Mais ce système, la souplesse que nous avons aussi en période de crise, le système aussi de soins de santé qui est extraordinairement performant, je rappelle que le budget des soins de santé, 97% du budget des soins de santé, est directement alloué aux patients et à l'emploi. Les frais de fonctionnement des soins de santé, c'est seulement 3%. C'est infiniment moins que les frais de fonctionnement du système de santé américain, par exemple. Donc c'est un système qui a une véritable efficacité, mais c'est vrai que, dans une période de crise comme celle-ci, ne permet pas de résorber globalement la pauvreté. La réponse, elle est simple. La réponse, elle est toujours la même. La seule vraie réponse à la pauvreté, c'est la création d'emplois. Et ça doit être notre obsession, créer des emplois, augmenter le taux moyen d'emploi, et en particulier chez les jeunes et dans le public les plus âgés, aux deux extrémités du spectre démographique. C'est un discours que monsieur Deweyver peut partager, créer des emplois pour... Er was één woord te weinig, private tewerkstelling. Dat moet je creëren, en dan ga je inderdaad meer inkomsten krijgen over de sociale zekerheid, en daar komt het op aan. Je zal minder moeten uitgeven van de sociale zekerheid, en je moet zorgen voor meer inkomsten, en dat vergt sociaal-economische hervormingen. Want anders ga je cijfers krijgen, zoals die in je gemeenschap, waar je al 25 jaar bestuurt, 20% mensen in de armoede, 25% van de kinderen in de armoede, 38%, die geen uitgave van 1000 euro onverwacht kan betalen. Het is toch geen groot succes geweest, dat PS-model. Je zal dingen moeten doen, je zal dingen moeten doen. Mensen in de uitkering laten... L'avantage du N-VA-model, c'est qu'on ne l'a jamais testé. La seule chose qu'on a eu avec le N-VA-model, c'est 400 jours de crise et 1 milliard d'euros perdus pour l'Etat. Ah, dat is onze verantwoordelijkheid alleen. Dat is onze verantwoordelijkheid alleen, dat we aan dat PS-model nu wilde toegeven. Er zijn voorbeelden van het N-VA-model. We hebben sturen in Vlaanderen. Je hebt het N-VA-model ook in de Scandinavische landen, Duitsland, dat zijn voor ons gidslanden, niet de Zuid-Europese landen. Het spijt me verschrikkelijk. Dat zijn voor ons gidslanden. Als ik even mag, als ik even mag, het is asociaal om mensen niet in de uitkering te laten. Goed, toch is een vergelijking maken. Als een jonge vrouw, alleenstaande moeder met twee kinderen, gaat werken voor een bescheiden loon, 2200 euro bruto, en ze moet de bus nemen naar haar werk en haar kind brengen naar de crash, en ze heeft uiteraard te veel voor een sociale woning, maar diezelfde vrouw met dat twee kinderen blijft thuis, krijgt wel die sociale woning, kan het kind zelf bijhouden of praktisch gratis naar de crash brengen, want dat is allemaal inkomens gerelateerd, dan heeft ze door niet te werken netto meer te besteden dan door wel te gaan werken. Zolang je dat soort systemen eeuwig in stand houdt, moet je niet verwachten dat je actieve basis echt gaat uitbreiden. Meneer Deweer, de sociale en economische hervormingen moeten doorvoeren. Kan je het vervoer of kan je het vervoer niet, zei Elio de Roepo altijd tegen mij. Je kan daar niet meer naast kijken, die armoedecijfers, die misericijfers bij jou. Hoe lang wil je daar nog naar kijken? Meneer Deweer, we spreken hier veel over het bilan, over het bilan van de regering, maar wat voor u concreel? Wel, je kan aan de inkomstenzijde werken, door inderdaad de werkstelling te creëren, maar dan zal je wel een competitief klimaat moeten creëren, dan denk ik dat dat gaat lukken. Aan de uitgaven heb ik al gezegd, we willen de werkloosheid beperken in de tijd, we willen in de gezondheidszorg echt wel gaan kijken. Als professor Annemans zegt, 15% over consumptie, dat gaat wel over een uitgaven... Maar ga je daarmee de armoede verminderen? Ja, uiteraard, als je in de sociale zekerheid ruimte creëert, dan kan je dat wel geven aan de mensen die het echt nodig hebben, die echt arm zijn. Vandaag zijn er veel te veel uitkeringstrekkers, die veel te weinig krijgen. Een uitkering is inderdaad armoede. In ons programma staat dat wij het leefloon tot het Europees minimum willen optrekken. Dat staat in het regeerprogramma van de Rupo, maar hij heeft het niet uitgevoerd. Dat staat wel in ons programma. De minimumpensioenen tot de Europese minimumgrens. Dat lijkt me maar fatsoenlijk van dat te doen. Maar dat kan je alleen als je elders minder uitgeeft en meer inkomsten gaat creëren. Pensioenen, wanneer gaan we nu eens eindelijk zeggen? 45 jaar voor een volledig pensioen. Gaat u vroeger, dan hebt u geen volledig pensioen. Weet u dat vandaag een derde van de pensioenen niet gedekt zijn door bijdragen, door de vele gelijkgestelde periodes? Weet u dat de mensen die aan u zegt, ze zitten vijf jaar in hun werkloosheid, dat is sociaal, dat die ook pensioenrechten opbouwen, terwijl ze een R-VA-uitkering trekken? Dat zijn van die zaken die je eigenlijk eergisteren al niet meer kon permitteren. Je zal moeten ingrijpen om die basis gezond te maken. Wij vinden bijvoorbeeld ook dat iemand die 65 is en wil doorwerken, laat die doorwerken, onbeperkt. Maar, hij betaalt natuurlijk wel bijdragen en belastingen, die gaan allemaal naar het systeem. Dat zijn allemaal nieuwe inkomsten. Waarom moet je mensen op pensioen sturen die dat niet willen? Laat ze gewoon doorwerken, onbeperkt. Meer inkomsten, minder uitgevinden. M. Magnette, nos lecteurs les mieux informés évoquent quelque part une mauvaise gestion. Est-ce qu'il y a des milliards à économiser et où ? Mais moi, je suis toujours prêt à analyser ce qu'on peut faire mieux. Et on doit toujours essayer de faire mieux. Et comme bourgmestre, je suis en charge d'une grande ville qui a de graves difficultés financières. Et je passe un temps fou à essayer de voir comment, avec les moyens existants, on peut faire beaucoup mieux, beaucoup plus efficace, avoir un meilleur service public, de meilleure qualité de travail, et que tout aille mieux. Donc je ne demande pas mieux. Mais ce que je trouve trop facile, c'est ces espèces de discours de bistro du commerce qui consistent à dire « Ah, il y a des fraudeurs, etc. » Je voudrais voir la somme de subsides que M. Savory a reçues sur une vie. Ça peut vous faire des dizaines et des milliers et des milliers de chômeurs. La lutte contre la fraude fiscale, nous voulons nous y attaquer, mais la lutte contre la fraude sociale, nous voulons nous y attaquer aussi. Et nous, nous y sommes attaqués de manière extrêmement sérieuse. Tous les abus sont poursuivis. Maintenant, il y a derrière deux différences de modèles. Il ne faut pas le nier, le modèle que proposent deux modèles de sociétés qui sont différents. La différence, c'est que moi, contrairement à M. de Weaver, je ne prétends pas parler seul au nom de tout le monde. M. de Weaver, il y a 70% des Flamands qui n'ont pas voté pour vous et selon les sondages qui n'ont pas l'intention de voter pour vous. Donc vous ne pouvez pas parler au nom de toute la flamme. Mais votre modèle et le modèle que nous proposons ne sont pas les mêmes. C'est vrai. Moi, je pense que c'est un modèle dans lequel la protection sociale n'est pas seulement un filet de sauvegarde. La protection sociale est un système de redistribution. Et cette redistribution, elle a un effet macroéconomique extrêmement important. C'est aussi ce que dit le rapport de l'OCDE. Les pays comme les pays nordiques et la Belgique apparaissent de ce point de vue dans la catégorie des pays nordiques qui redistribuent, qui ont un indice de Gini, un coefficient de Gini plutôt bas, c'est-à-dire qui ont peu d'inégalités, connaissent une croissance plus forte que les pays qui ont un très faible taux de redistribution. La Roumanie, la Bulgarie ont des taux de redistribution très bas de 38-39%. Je ne vois pas beaucoup de Belges qui ont envie d'aller habiter en Roumanie, en Bulgarie. Je vois beaucoup de Roumains et Bulgares qui ont envie de venir vivre ici. Heel kort, maar heel kort. Ja, heel kort. Heel kort. Je wil toch eens duidelijk zeggen, voor mij is die vrouw die thuisblijft geen fraudeur, die maakt gebruik van het systeem. Een ondernemer die met de nationale 0% vennootschapsbelasting betaalt, is ook geen fraudeur. Die maakt gebruik van het systeem dat u gecreëerd hebt. Alleen, die systemen zijn niet goed. Scandinavische landen hebben ook een hoog overheidsbeslag, maar enorme servicelevels van de overheid die er tegenover staan, zij zijn competitief. Je kan niet een Scandinavisch overheidsbeslag hebben en servicelevels die hier naar het zuiden van Europa gaan. Want die gap, dat is het gap waar onze competitiviteit in verdwenen is. Je entends toujours cet argument, maar je vous invite à essayer d'aller vous faire soigner en Roumanie ou en Grèce en vous verrez si on a le même qualité de service. We spreken nu over Roemenië en Griekenland. In Griekenland stemmen de mensen ook voor de communisten. Dat is ongeveer de enige gelijkenis die ik zie. Alors, on parle des soins de santé. La qualité des services des soins de santé. On parle des soins de santé. La norme de croissance des soins de santé, vous l'avez réduit, le gouvernement actuel de 4,5% à 3%. Est-ce que c'est tenable ? On est quand même toujours loin au-dessus de la croissance du PIB. Je pense qu'il faut que nous maintenions une norme de croissance des soins de santé à 3% parce que c'est une manière de continuer à nourrir le fonds, le overgrising funds et de continuer donc à anticiper le coût qui sera demain celui du vieillissement de la population. Si nous voulons demain continuer à payer les pensions et les soins de santé d'une population qui est vieillissante, il faut pouvoir continuer à avoir des montants qui soient des montants significatifs. Au moment où prof. Anemans dit qu'il y a 15% de overconsumption, on parle d'un budget de 27 milliard de santé. Juste dire, vous avez un index et un 3% de économie, ce n'est pas de neige. Vous levez dans une virtuelle de la rupture, vous pouvez plus de neige 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 Il y a un prestatiedwang parce que les habitants ne sont pas à cause de médecins de médecins de médecins. Mais il y a une consomme de médecins, à l'écouter de l'application, on va plus dans le ziekenhuis, plus dans le spoed. Vous voulez faire de médecins de médecins ? Vous devez de médecins de médecins de médecins de médecins de médecins de médecins. Vous de médecins de médecins de médecins. Il y a deux, il y a d'autres, il y a d'autres, il y a d'autres, il y a d'autres. Mais les evergreens, qui travaillent sur l'éreloge et sur l'industrie, ce sont des médicaments pour faire un budget. Il y a de la santé, il y a de la santé. Pro-capita, nous nous donnons plus en plus. Et la période où nous avions la meilleure santé, c'est aussi passé. Il y a de temps de durer d'agir. Ce sont des débats difficiles, mais vous devez durer. C'est faux. D'abord, les études internationales montrent que nos soins de santé restent parmi les plus efficaces au monde et que le coût de gestion est le plus bas. Et les études de satisfaction des patients disent la même chose. Les patients sont extrêmement satisfaits, le sont plus encore qu'avant le début de la crise, et beaucoup plus que dans les pays voisins. Alors oui, ça a un coût, mais c'est un choix de société. C'est aussi un secteur qui joue un rôle extrêmement important dans notre économie. Si nous n'avions pas un système de soins de santé aussi perfectionné que celui que nous avons, qui représente, nous n'aurions pas, dans notre économie, 10% qui est lié au secteur de la santé. Nous n'aurions certainement pas les secteurs pharmaceutiques et les secteurs paramédicaux aussi performants que ceux que nous avons aujourd'hui. Donc c'est aussi un investissement dans la société. Surconsommation. Personne ne s'est attaqué plus à la surconsommation que Rudy Demotte et Laurette Unkelings. On a pris toute une série de mesures qui visent à réduire la consommation des médicaments, à faire en sorte qu'on ait des consommations qui soient portées vers des médicaments génériques pour que le coût en soit moindre. On a révisé à la baisse aussi le coût des prestations qui étaient facturés par les médecins. On a fait dramatiquement baisser le coût total du budget des soins de santé, mais sans toucher aux patients. Et pour nous, ça, c'est fondamental. Demain, dire à des patients, on le voit déjà avec le taux de pauvreté. Vous citiez vous-même le chiffre tout à l'heure. Une personne sur sept hésite à se faire soigner. Nous allons passer vers un système à moitié privé. Et tant mieux pour les fleuris qui pourront bien se soigner. Les autres ne pourront pas. Ça n'est clairement pas notre choix de société. Ils veulent juste la première ligne et le troisième système, c'est qu'on ne peut pas payer pour le docteur. Mais on va d'abord la première ligne. Le modèle hospitalocentriste, qui est très populaire dans Bruxelles, en Wallonië, coûte énormément d'argent. Je ne sais pas ce que vous pouvez vous dire. C'est très populaire. Je ne sais pas ce que vous pouvez vous dire. Je ne sais pas ce que vous pouvez vous dire. C'est très populaire. Je ne sais pas ce que vous pouvez vous dire. Je neンド completely fassez. Je ne sais pas ce que vous pouvez vous dire. Je ne sais pas ce que ça pourrait être efficiënt. Je ne sais pas si comme trois points à son, mais ils ne peuvent plus tout-une. C'est que je ne la connecte pas à ces signes. Si nous ne Hinbliez pas à moins de la vie. Alors, nous ne fais ce qu'on avait plus. On ne peut-il pas autant de complication. Je ne le savait pas ces signes. Et puis on ne la ligne. On ne peut-il pas à plus. J'essaier de Cathy챗. Je ne d'un point à la ligne. Ou c'est plus. L'un point d'un point à la ligne. Il s'agit dans le programme, 498 bladzèdes. Vous l'avez déjà dit cinq fois et donc vous pouvez répéter les choses éternellement, ça ne me rend rien. Je n'ai rien qui vous permet de dire que le modèle... Parce qu'il faut toujours sur tout sujet que vous mettiez cette dimension communautaire derrière. Il est impossible pour vous de parler d'un sujet socio-économique sans pouvoir examiner la Belgique dans son ensemble. Il faut toujours dire la Flandre d'un côté, Wallonie-Bruxelles de l'autre. Je constate que vous mettiez Wallonie et Bruxelles ensemble ce qui est un problème. Il n'y a rien qui vous permet de dire que le système Wallon et Bruxelles est plus tourné vers l'hôpital que le système flamand. Les investissements dans les hôpitaux en Flandre ont été aussi très importants. Et nous soutenons très fermement la médecine de première ligne en Wallonie et à Bruxelles. Mais un tôt de la Vlamine a un dossier médical pour un hôpital en Wallonie, c'est 25%. Mais pour moi c'est tout bon. Si on veut plus le hospital, on doit faire ça. Ce n'est pas vrai. Le tôt de consommation. C'est faux. Je vous invite à voir les chiffres. Je vous invite à voir les chiffres. Je n'ai vraiment aucun argument. Allez, le taux... La prévention c'est d'abord la médecine en général. C'est difficile d'en placer. Vous ne jouez pas beaucoup pour le modérateur. La prévention, c'est d'abord la médecine générale. Et la médecine générale, qu'est-ce qui la rembourse ? C'est la sécurité sociale fédérale. Ça n'a rien à voir avec les politiques dites de prévention qui sont dans les communautés, qui sont des budgets, vous le savez très bien, extrêmement limités. Le chiffre réel, c'est que le taux de consommation des soins de santé des Wallons est de 33%, très exactement la part de la population dans la Wallonie. Et demain, ça tend à évoluer selon les chiffres, dans une réduction encore. Donc ne faites pas croire à travers vos caricatures simplistes que les Wallons sont des fainéants qui vont à l'hôpital pendant que les Flamands se soignent bien en première ligne. Ça n'est pas vrai. Essayez sur un sujet d'avoir une lecture qui ne soit pas une lecture nord-sud pour une fois. Mais revenons alors, s'il vous plaît, je veux... Mais revenons plutôt à une question fort socio-économique qui intéressera, à mon avis, fort la salle. On sait que monsieur Magnet lui est favorable à un maintien de l'indexation des salaires. Monsieur Deweyver, vous pour ou contre l'indexation des salaires ? Ce que l'indexe doit être, c'est-à-dire que la pensione et de l'index, Donc, il n'y a pas d'indexer l'index de l'index, le PS a toujours été très fort. Le travailleur devra d'abord se battre pour préserver son pouvoir d'achat, et puis ensuite peut-être essayer de gagner un petit peu quelque chose, même si l'entreprise fait des bénéfices très substantiels, ça n'est pas clairement notre choix de société. C'est aussi un élément qui redistribue du pouvoir d'achat, qui finance l'Etat et la protection sociale via les prélèvements sur l'indexation des plus hauts salaires, et qui pour le reste redistribue du pouvoir d'achat. Vous savez, notre économie, elle dépend pour 50% de la demande intérieure. Les études qui ont été faites à nouveau par la Banque Nationale sur les faillites, on n'a pas parlé des faillites encore jusqu'ici, ces études montrent que le premier facteur qui explique les faillites, c'est la baisse de la demande intérieure. Si vous prenez des mesures comme celles que propose M. De Waver, qui vont appauvrir une part substantielle de la population, et en particulier des classes moyennes, ce sera non seulement terriblement injuste, mais ça aura des effets négatifs sur notre économie. Même l'Union des classes moyennes nous défend de ce point de vue. Le temps passe. Juste deux questions encore très concrètes. Les régions ont hérité de nouvelles compétences, mais elles n'ont pas reçu toujours le financement qui va avec. Il y a les allocations familiales, il y a le bonus logement. Très concrètement, M. De Waver, les allocations familiales, qu'est-ce que vous allez faire pour les réformer, puisque vous n'allez pas recevoir le financement pour les assurer totalement, vous allez, qui va profiter, qui va devoir payer ? Nous allons à un kindergeld, pareil pour chaque enfant, donc pas avec le système progressif qui est au-dessus, qui est un peu plus grand, et avec une correction sociale pour les enfants qui sont en arme ou avec des enfants qui sont en arme ou qui sont en arme. C'est notre programme. A priori, nous ne sommes pas demandeurs de réformes dans les premières années. Il faut d'abord réaliser le transfert vers les régions. Nous ne sommes pas demandeurs d'ailleurs d'une régionalisation des allocations familiales. Ce c'est fait qu'il est fait, mais il faut d'abord les stabiliser et s'assurer que chaque famille conserve ce qu'elle a aujourd'hui. C'est une dernière question. Monsieur Manet, juste un détail, ça n'est pas très grave, c'est une opération neutre parce que votre employeur, monsieur de Weaver, c'est l'Etat. Très rapidement, le bonus logement, les gens qui achètent un appartement, leur logement, il n'y a pas le financement puisque ça va être transféré aux régions. Qu'est-ce que vous allez faire ? D'abord, préserver les droits acquis parce qu'il faut faire en sorte que les gens qui ont eu un engagement le préservent. Pour le reste, notre idée c'est de le rendre plus progressif et de faire en sorte qu'il soit plus intense dans les premières années parce que pour que les jeunes ménages puissent accéder à la propriété, c'est un des éléments qui les aidera à acheter une maison dans les prochaines années. Très bien, monsieur de Weaver. De vastgoedmarkt in Vlaanderen heeft standgehouden. Die mogen we niet verontrusten. Dus alle lopende engagementen nakomen en eigenlijk geen grote hervormingen op korte termijn. Want als de vastgoed in Vlaanderen gaat, dan gaan we nog heel kwaade tijd. L'enveloppe est plus petite. Comment est-ce que vous allez faire ? Vlaanderen staat voor une nouvelle sanering. Je vous l'ai dit. Gelukkig hadden we die al gedaan en gingen wij naar overschotten gaan, van 1,9 milliard, bon. Dus nu zullen we opnieuw moeten saneren als we nog beleid willen voeren, nieuw beleid willen voeren. Bon, we zullen dat doen. We hebben dat gedaan. We doen het al vijf jaar. We zullen dat opnieuw doen. Mais pas sur le bonus logement. Ne, niet sur le bonus. L'avantage c'est qu'on peut être parfaitement en désaccord. Ça n'a aucune espèce d'importance puisque chacun peut faire ce qu'il veut. Tout à fait. Voilà, d'un ventu t'en ouvrir. C'est un avantage dans le federalisme. Frédéric. Voilà, je bent ook al een communautaire scherpslijter. Dans le federalisme. We gaan akkoord. Eens dat het gesplitst is, heb je geen miserie meer mee. Voilà. Heren, nog één thema. Houdt u het nog even vol, want na de discussie over de gezondheidszorg weet ik niet waar we u heen zouden moeten voeren als u iets zou overkomen hier op het podium. Meneer De Wever, ik heb één tweet onthouden uit de lange flow op Twitter. Een lezer uit Antwerpen die zegt, verdorie bent te laat voor groot debat. Sta vast op Antwerpse ring. Wanneer gaat Bart De Wever daar eens iets aan doen? Ja, dat is een hele goeie vraag. Als burgemeester kan ik daar heel weinig aan doen. Wat we kunnen doen zijn we in Antwerpen op dit moment aan het doen. Morgen op het Schepencollege om negen uur gaan we het mobiliteitsplan van de gemeentelijke bevoegdheden presenteren. En natuurlijk wachten wij, net zoals iedereen, op de uitvoering van de grote Vlaamse knop die doorgehaakt is en die nu moet uitgevoerd worden. Wat mij betreft is die keuze gemaakt, die is goed gemaakt, die moet nu uitgevoerd worden, moet een schub in de grond. Als ik dan zie dat sommigen zeggen, we gaan nog eerst een nieuwe studie doen, met name Groen en VLD, dan slaat de angst mij om het hart. Ik denk dat we gewoon moeten beginnen graven. Oké, één ding is zeker. Tegen morgen negen uur staat diezelfde vrouw weer in de file. Dat is zeker. Vierde thema. En het laatste thema, dames en heren. En ik sta er vlak achter. La Belgique, après le 25, maar dernier thème de ce soir. Qu'est-ce qui arrivera en premier lieu? Les Diables Rouges, champions du monde, ou een nouvel accord de gouvernement? En si la réponse est Les Diables Rouges, parlons-nous de 2014 ou de 2018. Sommez-nous parti voor een nieuwe periode record de négociation gouvernementale, après le scrutin? Quels sont les scénarios? Mais bon, d'abord, les faits. Ce pays a pris 541 jours de négociation pour former le gouvernement d'Irupo. 55, c'est le nombre de ministres et de secrétaires d'Etat actifs dans ce pays. 9, c'est le nombre de ministres et secrétaires d'Etat qui sont responsables d'un aspect de l'enseignement. Et 360, c'est l'écart record en point de base entre le taux d'intérêt de la Belgique et de l'Allemagne en novembre 2011, en pleine négociation. Mais pour la dernière fois, je donne aussi la parole à nos lecteurs, les mieux informés. C'est l'écart record de négociation. Dans notre métier aussi, ce qui est épouvantable, c'est l'éclatement des compétences. Et quand je parle du secteur de l'énergie, nous avons quatre régulateurs. Et souvent, on a l'impression d'être un jouet dans un bac à sable. Parce que le politique utilise le secteur de l'énergie comme moyen pour faire passer des messages politiques. Ce que je pense que Belgié doit faire, c'est réfléchir sur la complexité. Ce qui nous coûte beaucoup. Ce qui nous coûte beaucoup. Ce qui coûte beaucoup de conflits entre les politiques, c'est aussi beaucoup de efficiëntie. Et finalement, c'est une déclaration de pourquoi Belgié est plus en plus d'autres pays. Je pense que nous devons éviter que nous devons éviter que les pensées de l'énergie dans Belgié comme priorité. Je pense que nous devons éviter que nous devons éviter que nous devons l'éclatement de l'éclatement économique dans Belgié. Et nous devons éviter que nous ne créons pas un pays verloren. Je pense que tout le côté social du Parti Socialiste, si on le dédogmatise, a de bonnes choses. Et je trouve que le programme socio-économique de l'ANVA, si on le dédogmatise, a de bonnes choses. Ce serait formidable qu'ils puissent s'entendre. Et c'est un peu ce que Marilyn Monroe et Einstein se disaient. Si on pouvait avoir des enfants ensemble, il faudrait qu'on ait la beauté de Marilyn Monroe et l'intelligence d'Einstein. Or aujourd'hui, j'ai l'impression que ces deux forces politiques cherchent plutôt à avoir l'intelligence de Marilyn et la beauté d'Einstein. Ce qui, évidemment, serait catastrophique. Alors que les deux ont peut-être tous les ingrédients qui peuvent bien fonctionner ensemble. Je ne devais pas faire d'enfants avec Bart de Weyver. Mais qui est Marilyn Monroe et qui est Albert Einstein ? Je laisse le publiec au public. Je ne pense pas, non. Je pense pas, non. Je l'ai aussi. Je l'ai aussi. Je l'ai aussi. On va s'occuper, hein ? On va s'occuper, hein ? On va s'occuper, hein ? Vous allez s'occuper avec lui, quand il est la grande partie du Vlaanderen ? Si il y a quelque chose que je n'aime pas beaucoup, c'est la politique fiction. C'est impossible à savoir. Il faut laisser aujourd'hui le débat, et tant mieux, on a eu un débat ce soir se dérouler. Il faut laisser les électeurs se prononcer, et il faut voir ce que l'arithmétique électorale nous permet de faire. Le plus important pour moi, le plus fondamental, et de ce point de vue, je rejoins totalement les témoins qui se sont exprimés, c'est qu'on puisse former le plus rapidement possible un gouvernement et des gouvernements dans ce pays. Ce que je ne veux certainement pas revivre, c'est les 400 jours d'enfer, de négociations impossibles qui n'ont absolument rien livré, 400 jours de discussion avec la NVA qui n'ont absolument rien donné. Et ensuite, il faut le remarquer, en 150 jours, nous avons fait la scission de BHV, nous avons fait une réforme de l'Etat, nous avons fait un programme socio-économique et nous avons programmé un assainissement qui nous a permis de rencontrer nos engagements européens. Donc ça, c'est un constat historique. Maintenant, la question que je me pose, c'est est-ce que la NVA a changé ou pas ? Je n'en sais rien. Est-ce que c'est toujours le petit groupuscule nationaliste qui a grandi trop vite et qui n'est toujours pas capable de faire des compromis ? Ou est-ce qu'ils sont devenus un parti, normal, avec un centre d'études, avec une faculté de faire un accord et des compromis ? Je n'en sais rien aujourd'hui, je n'ai plus grand doute. Laat het ons hem meteen vragen. Meneer De Wever, wil u federal eigenlijk echt regeren ? Absolue, ja. En wil u praten met deze PS over regeringsvorming ? Op 26 mei zullen we dat zien, maar als het even kan, liever niet. Liever niet ? Ik ben daar heel duidelijk in, ja. Ik ben daar heel duidelijk in. Wat de Overeending zijn we het eens, dat was inderdaad de hel. Dat jaar dat we hebben samengezeten. Ik heb aan de roepen van Metafa gezegd, kijk, ik ben een heel andere dan diegene die mij zijn voorgegaan. Ik heb een centrumrechtsprogramma en ik ben niet bereid om dat te vergeten voor de wedstrijd 16. Ik heb geen burgermanifesten geschreven die ik mij daarna niet meer zal herinneren. Ik heb geen kartel gesloten die ik mij daarna niet meer zal herinneren. Ik weet waarvoor ik verkozen ben, ik kan mij niet schelen wie er premier is, maar het zal centrumrechtsbeleid zijn. De mate waarin je mijn centrumrechtsbeleid geeft, is de mate waarin ik communautaire gematigder word. Alleen, op beide vlakken was het nul. Nul over heel de lijn. Ja, goed. En dan kan ik er niet aan doen dat andere partijen wel bereid zijn te vergeten wat ze aan de Vlaamse kiezer beloven en een PS-regering maken. Sorry. Je blokkeert nooit alleen. Dat doe je met twee. Ik had 28 procent. Als ik een waanzinnige, groepeskul, nationalist, een half jaar en Milosevic bent, dan hadden we bijna een maand aan de kant kunnen schuiven. We blokken nooit alleen. C'est vrai. Maar avec vous, ça a bloqué pendant 400 jaar. Sans vous, on a fait un gouvernement 150 jaar. Ja, op zes maanden. Wat heb je die zes maanden gedaan? Zes maanden heb je nog nodig gehad nadat wij buiten waren. Nee, dat is belangrijk. Nee, dat is belangrijk. Wat heb je die zes maanden? Wat heb je die zes maanden? Sans aucun resultat. Wat was het probleem gedurende die zes maanden? Ik was er maar een jaar bij. Dan heeft het nog zes maanden gedurende om een regering te maken met de drie traditionellen. Wat was dan het probleem? Het probleem fondamentaal. Wat was dan het probleem? We gaan eventjes, excusez, we gaan eventjes naar 26 mei 2014. Meneer De Wever, u zegt, als het even kan, liever niet met de PS, maar ik wil federaal wel echt regeren. Maar heeft u eigenlijk wel één gesprekspartner langs Franstalen gekant? Tot 25 mei, publiek? Nee. Zelfs een Vlaamse kent niet. Men zal brullen, nee, non, impossible, sans défaut, groupescul, nationalist, alles wat je wilt, in alle landstalen. Maar goed, ik ben dat gewoon, dat is sinds Leuven Vlaams, altijd al, nee, non, en dan gebeurt het toch. Federalisme was ook, nee, non, onmogelijk en nooit. Ons programma, ik ben er al heilig van overtuigd, ik ben een echte optimist. Dat zal uitgevoerd worden, dat zal maar misschien tien jaar kosten, maar dat zal uitgevoerd worden. Ik ga er alleszins voor, ik ben niet bereid om dat te vergeten, dat programma. Maar ik ben een geduldige mens, en ik wil zelfs tactisch spelen, en als dat nu moet, zonder de socialisten, heel graag zelfs, vanaf de eerste dag. Goed, u zal er misschien stemmen mee wennen, maar vergeet u geen allianties te smeden, want alleen regeren, dat zal een beetje moeilijk zijn. Op dit moment is dat onmogelijk. In Frastalig België zijn we gedemoniseerd, dus daar is weinig publiek mogelijk. Demoniseerd. Maar ik zie toch, meneer Magnetti, ik ging het net zelf afzwakken, geef mij een kans. Ik zie toch dat wij heel nuttige wetten hebben kunnen stemmen, we hebben de snel Belgwet afgeschaft, we hebben heel recent, met een goede meerderheid, het wildstakingsrecht ingeperkt. Je ziet dat die meerderheid bestaat, en dat die kan gebruikt worden, dat stemt mij allemaal heel hoopvol. Maar tot 26 mei zal niemand hopelijk daarover durven spreken. En aan Vlaamse kant, ja, als je op kop staat van de peilingen, en de drie traditionele, en vooral CDNV en VLD, zitten in dat PS-beleid en moeten dat verdedigen, ja, die gaan natuurlijk niet in mijn armen vallen. Dat is nogal logisch. Maar op 26 mei, wie weet, het gezond verstand kan wederkeren. Meneer de Weave, we weten dat de equatie is het confedderalisme, en dat is een probleem aan alle andere partijen. We zeggen nu, dat je geen partenaar hebt. Dat betekent dat je vandaag dat het 26 mei 26 mei er misschien een partenaar van de franschijnlijke, ik zeg van de franschijnlijke, want het is dat het belangrijkste is. Er zijn één of twee die zullen praten om het confedderalisme te spreken. Maar nee, op 26 mei, dat weet je nooit. Ik heb ooit Elio de Roepo het confedderalisme met vuur horen verdedigen. Het is wel een leventjes geleden. Maar dat kan heel snel gaan. Stel dat wij een centrumrechtse meerderheid zouden maken. We zouden misschien schrikken hoe snel, op een bepaald deel van Wallonië autonomie vraagt. Ik heb dat gezien bij de wapenexport in 1991. Wij wouden geen wapens leveren aan Saudi-Arabië en tien seconden later was dat geregionaliseerd. Het kan heel snel gaan. Dat is langerderen. Meneer Mayet, bent u bereid als de N-VA en de SNZ bent u bereid om onder bepaalde voorwaarden te praten over confedderalisme? Non, sous aucune circonstance et dans aucun cas c'est parfaitement clair. Il n'y aura pas de discussion sur le confedderalisme. Nous ne voulons pas de septième réforme de l'Etat. Nous ne voulons pas démanteler l'Etat. Nous ne voulons pas démanteler la sécurité sociale. Nous ne voulons pas du système de démantèlement rampant que M. de Waver veut mettre en place et donc on ne négociera pas sur ce genre de choses. Et moi je le répète, j'entends, je suis la campagne de M. de Waver, je lis ses interviews dans la presse flamande j'essaie de comprendre et je vois quoi ? Il ne parle que du PS et il ne parle que de dirupo en disant on ne veut pas de dirupo 2, on ne veut pas de gouvernement dirupo. Quand il s'agit de débattre avec ses partenaires, aucun débat avec Chris Peters, aucun débat avec personne. Nous étions à un débat avec deux grands journaux ce lundi. Tous les présidents de parti étaient invités. M. de Waver ne daigne pas venir et il envoie Ben Waitz à sa place. J'ai beaucoup de sympathie pour M. Ben Waitz. Mais en attendant, si vous vouliez vraiment être sincère dans votre volonté de négocier, vous débattez vous avec les francophones également. Avond 1, j'ai été à la plénière de la fin du Parlement et je suis en je suis à la fin de la fin. Avond 2, je suis à la fin de la fin. J'ai toujours dit je vais continuer et puis je vais faire et je vais faire des campagnes et je vais faire des débattes et je vais faire des débattes. Vous êtes en train de débattes et nous allons de cette opportunité nous faire un peu M. De Waver, encore un peu de confederalisme. Vous voulez de la fin de la fin de la fin c'est qu'est-ce que vous C'est tout à fait faux, monsieur De Weyver. Historiquement, le PS depuis les années 60 a demandé le fédéralisme. Nous voulions plus de compétence économique pour affronter la crise et nous les avons obtenus. Et nous avons obtenu à un moment donné un équilibre fédéral, un état fédéral. Nous avons encore fait la septième réforme. Je vous rappelle quand même que le PS a participé à chacune et à toutes les sept réformes de l'État. Nous avons pris nos responsabilités, vous n'en avez pas fait une seule. Vous avez essayé simplement de forcer votre avantage et d'obtenir des choses que vous étiez le seul à vouloir demander. De faire que même si vous pesez 30% dans une communauté, vous voulez imposer un poids nettement supérieur. La démocratie vous a rattrapé et vous n'avez pas pu démanteler ce pays. Et vous avez toujours dit nez. C'est totalement faux. C'est nous qui étions demandeurs pour la création de la région Wallonne, pour la création de la région Bruxelles, pour le refinancement de Bruxelles. Nous avons toujours demandé ces réformes. Ce que vous avez demandé ce que vous avez dit, c'est toujours pas la dernière seconde. Il y a une fois de la région, c'est jamais de 93. C'est ce qui a fait la décision de Bruxelles et d'Alfayette. C'est ce qui a fait la décision de Bruxelles et d'Alfayette. C'est ce qui a fait la décision de Bruxelles et d'Alfayette. Mais une régie avec la Vlaamse, n'est-ce pas un problème ? Non mais moi ça c'est un choix. Moi j'étais pour qu'il y ait une majorité du côté flamand. Ce n'est pas moi qui refuse que Grun soit dans le gouvernement fédéral. Nous avons négocié à Witt. A Witt nous avions une majorité. Une majorité dans les deux groupes linguistiques. C'est entre Flamands qu'il y a eu une discussion en disant qu'ils ne voulaient pas de Grun. Moi je ne me mêle pas de savoir s'il y a une majorité ou une minorité du côté flamand. Mais je vous réponds, non, je ne veux pas participer à un gouvernement qui serait minoritaire du côté francophone. Ça c'est parfaitement clair. Mais ça ne nous regarde pas. Je pense que dans un gouvernement, si les groupes flamands décident d'entrer dans un gouvernement avec ou sans majorité, c'est la question qui les concerne. On doit constitutionnellement avoir une majorité globale. Moi je souhaite, évidemment, c'est préférable qu'il y ait une majorité dans les deux groupes linguistiques. Mais si les parties décident de le faire sans, c'est évidemment leur choix et leur liberté. Ici tu vois un séparatisme pur sans. Si tu veux que la majorité de votre pays, la majorité de votre pays, la majorité de votre pays, la majorité de l'export, qui décide de votre transfert, qui ne vous intéresse pas de m'intégrer, c'est ce que je veux. Je vais prouver avec une minorité et mes linkes partenaires. Ils continuent à la force, même si tout le monde veut en Vlaanderen. C'est ce produit-là, je veux. C'est ce qui a fait qu'il y a des gros. Elle la dé salty. C'est ce qui a fait qu'il y a encore a l'accent à la эта cossière de Jigier de Vlaanderre. C'est ce que tu m'as d'utiliser dans le monde. Je l'utiliserai beaucoup à l'écoutre de voir comment nous-mal. Je préfère que les gens ne suikoient pas anglais. Ce qu'ils ne m'ont pas anglais la volée. Les partenaires ne savent l'incidence, les partenaires n'est pace que les gens du tout après. Les personnes pas se coulent de Jigier. Ils ne savent pas ça. Est-ce que vous n'avez pas dit ? Est-ce que les conservatifs en Angleterre ont 75 % de leurs voix structurelles, mais il y a chaque fois une centrale gauche parce qu'il y a des voix socialiste. Ils ne comprennent pas ça. C'est un séparatisme pur sans ce que vous dites. Un séparatisme pur sans, c'est ce que vous avez essayé de faire. Qu'est-ce qui s'est passé au lendemain des élections 2010 ? Nous, on est respectueux des résultats électoraux. Vous avez gagné, contact a été pris avec vous, des négociations se sont entamées. Je ne vais pas rappeler pour la dixième fois qu'elles ont duré 400 jours sans produire le moindre résultat. Si vous aviez été capable de faire un compromis, peut-être que nous serions arrivés. Si, à ce moment-là, vous vous intéressiez au socio-économique, peut-être qu'on aurait fait du socio-économique. Parce que vous avez eu, d'ailleurs, avant ça, une opportunité en or de faire du socio-économique. C'était en 2007. C'était l'orange bleu. Les socialistes avaient perdu les élections. Nous étions dans l'opposition. Lorette Henkelings était en train de prendre sa fonction de chef de l'opposition au Parlement. Vous avez négocié pendant six mois. Vous avez l'occasion unique de faire un gouvernement de centre droit sans les socialistes, ce qui est votre rêve le plus profond. Vous ne l'avez pas fait parce que la seule priorité que vous aviez en tête, c'était le confédéralisme. En 2010, dans les négociations, en 2010 à nouveau dans les négociations, vous avez reçu du roi une mission de formateur. Vous avez travaillé, vous avez émis un rapport... Mais pas de formateur, monsieur Mayer. ...de formateur ou d'informateur. Dans votre rapport, c'était déjà pas mal. Clarificateur. C'était pas mal. Vous n'avez malheureusement pas clarifié grand-chose. Non, j'ai eu une semaine. Une semaine. L'interdiction de parler avec les libéraux. Vous avez livré un rapport, monsieur de Weaver, qui était un rapport purement institutionnel et communautaire dans lequel il n'y avait pas de socio-économique. Et vous venez aujourd'hui nous expliquer dans un rapport qui est encore extrêmement ambigu. Quand je lis votre rapport, et on ne comprend rien, et au débat du soir et du Standard l'autre soir, quand Ben Waite s'est interrogé sur est-ce que vous voulez du socio-économique ou est-ce que vous voulez du confédéral, on entend des choses du genre on veut du socio-économique, mais avec quand même du confédéral pour consolider le socio-économique. Et c'est aussi ce qu'on trouve dans votre programme. C'est encore d'une très profonde ambiguïté. Et moi, je crois que dans le fond, vous n'avez pas grand-chose à faire du socio-économique. Votre seul objectif, c'est encore et toujours d'avancer vos pions communautaires et de paralyser le pays. Et ça, nous ne nous laissons pas faire. Alors, si vous devez avec ce genre de arguments, ce que j'avais me d'aider, j'ai aussi un papier, je vais vous lire. Le pays a pour but d'organiser sur le terrain de la lutte des classes toutes les forces socialistes de la Wallonie et de la Bruxelles. Est-ce que c'est la vraie, c'est la vraie ? C'est la 19e eeuw. Heureusement, nous avons notre mieux pour vous parler. Mais je ne suis pas prêt de la lutte des programmes, je ne suis pas prêt. J'ai vu d'autres partners. Je citeur Van der Notte dans son livre, j'ai toujours l'impression que Barto Wever récréterait de regering, j'ai vraiment fait de récréter. Et je voulais les récréteries. Je moet het centrum-links programma aanvaarden. Want dat is altijd impossible, impossible, de hervormingen te doen, die ik vanavond vraag. Het is altijd horreur, maar je wilt ook geen autonomie om het dan zelf te doen, in ieder zijn eigen keuzes te laten maken. Dan is het inderdaad game over. Mais vous blockezz bien avec deux. Et ces sortes de décision, de que nous devons avoir moins en nous ne nous en nous avons encore plus de groeies, ça va à l'aise de fin. Mais je ne l'ai pas voulu. Oké, c'est du tout. Un peu de très précise questions, mais je voudrais une question de kort réponse. Il y a pas 25 mai, il y a pas de décision pour le federale niveau, mais aussi pour le européen et pour le regionale niveau. Meneer Mayet, est-ce qu'il faut une asymétrie ou pas, pour moi ce n'est pas une question fondamentale. On peut très bien vivre avec les deux, on peut avoir les mêmes parties dans les différents niveaux de pouvoir. On peut, comme aujourd'hui, avoir des configurations différentes en Flandre, en Wallonie, à Bruxelles et au fédéral. Après tout, c'est le fédéralisme, si c'est pour mettre les mêmes coalitions partout, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais le plus vite possible, la question n'est pas tellement lequel d'abord, etc. C'est le plus vite possible mettre en place des gouvernements dans les régions et au niveau fédéral qui seront en état de vraiment aborder les questions socio-économiques, de vraiment concentrer toutes les énergies sur la création d'emplois pour assurer la pérennité de notre modèle social. C'est ça qui est absolument fondamental. Meneer De Wever, pour vous dezelfde vraag. Moeten de federale en de Vlaamse regering, en je geval, op hetzelfde moment gevormd worden, en moeten ze een afspiegeling zijn van elkaar, ja of niet? In geen enkel federaal land op de wereld zou men die vraag stellen. Het is overal evident dat dat niet het geval is. Alleen bij ons is het anders, omdat we geen echt federaal land zijn. Het zou handig zijn, als je echt grote hervormingen wil doen, dat ze hetzelfde zijn. Maar als je echt in federalisme gelooft, heeft dat uiteraard geen enkel belang. Die Vlaamse regering moet zich zo snel mogelijk vormen. Die moet zich niets aantrekken van het federaal niveau. Wat mij betreft kan dat, als de peilingen enig verband houden met de realiteit, kan je op een dikke week een Vlaamse regering hebben die echt iets zal kunnen doen. En denkt u niet dat de andere Vlaamse partijen misschien de Vlaamse regeringsvorming gaan laten afhangen van de federale en u misschien zo het martelareplein houden? Ja, dat vrees ik. Dat dat de catastrofe is die mij te wachten staat. Ik zie wel dat Vlaamse partijen, de VLD met name, roepen dat er geen Vlaamse meerderheid federaal nodig is. Dat kan je maar om één reden zeggen, dat is om mij buiten te houden, anders zeg je dat niet. En dat betekent, ja, excuus, want je kan wel federaal zonder Vlaamse meerderheid besturen, maar niet Vlaanderen, dat zij al hebben doorgedacht en dat ze met Groen en de drie traditionele dan de Vlaamse regering willen maken. Ik zie geen enkele andere logica waarom ze samen met Groen de mobiliteitsplan in Antwerpen proberen te verknoeien, als het niet die bedoeling is. Dus ik heb daar inderdaad veel schrik voor. Het is maar één ding dat in de weg staat, dat is de kiezer. Dat is de enige waar ik nog op kan rekenen om dat te vermijden. En aan de kiezer is het woord. Op 25 mei, we komen stil aan het einde van dit debat. Ik heb nog een paar vraagjes voor u. Meneer Mayet, wat heeft u vooral onthouden uit de antwoorden van Bart de Wever? Hij was hier nu, hij heeft toch op een aantal vragen antwoord gegeven. Wat is er nu vanavond op u, wat zal u het meest bijgebleven zijn? Een impression die me laatst een inquiëtude. En waar? Ik heb er heel erg bedoeld op de gebats van de gebouw, met de gebouw, met de socialisten, met de gebouw, met de christianen, met de nord en du sud, bruxellois en de tous. En ik bedoel is er nog steeds mogelijk aan een gewicht om het moment te creëren een reale dialogue. Die is het begint van de kans die het compromis. Als ik meneer de Wever, dan hoor een afspeldeel uit en klantig totale verontal van de betekeningen. Dat is inoxidabel van de kritiek en de dialoog. En ik vind het antwoord uit de meneer de wever, uit de begini van de wever de onderdeel van de vijfde. Dat is een handen die we hebben voor te doen. Dat is een pese model, enzovoort, enzovoort. revient à éviter le débat en Flandre pour porter simplement la polarisation avec le bouc-émissaire fort commode qui est le Parti Socialiste pour vous et faire en sorte d'éviter ce débat de fond et d'arriver dans une position qui vous permettra de vous imposer en disant ou bien vous faites avec moi et c'est à mes conditions ou bien je bloque le système. Et ça, je trouve ça très inquiétant. Donc, les bébys de Marilyn Monroe et Albert Einstein ne viennent pas ? Pas de chance. Meneur Dewey, vous avez une même question. Qu'est-ce qu'il est-ce que vous avez puissé de voix de Paul Magnet ? Je me suis toujours en je me souviens. Je me souviens beaucoup de regeringsontraining. J'ai eu de meeste avec succès. J'ai eu deux Vlaamse regérences. J'ai eu aussi une Antwerpen-coalité. J'ai eu aussi des compromis. Mais il n'est pas un compromis à l'aise. Quand je l'aise de la lutte classe, c'est très difficile. Et je pense que c'est très difficile. Mais, si vous, en vous, en vous de plus en vous de la grande part, je voudrais vous abonner. Je voudrais que vous abonner. Je ne vous abonner. Je ne vous abonner. Je ne verraai pas ce que je達 concurrent. Je ne vous abonner pas quel point vers leation. Je ne vous abonner. Je ne vous abonner. Je ne vous abonner à je Mahé, je n'ai eu à la vie qui est aujourd'hui. Je ne vous ém dette si jamais. Mais je ne l'ai pas eu les d'ailleurs ? Je ne l'a pas à leur faire. J'ai eu un peu de vous abonnerie. Je ne l'a pas à 50 bladzijden. Je ne l'a pas à 498. Je ne l'a pas à me souci. Je ne l'a pas beaucoup d'ailleurs. mais je suis optimiste, je suis vraiment optimiste si on a un sterk mandat, c'est qu'il y a d'une regération qui peut arriver, mais nous devons un peu de l'argent et les gens doivent avoir un bon et il faut avoir besoin de politique moed mais je suis optimiste ok, nous sommes optimistes ondanks à tous la dernière question 541 jours qui a duré la regérings de formation d'une dernière fois une petite pronostique de vous m'ont répondu mais un état, combien de jours va la regérings de formation fédérale selon vous durer, meneur Mayette aussi peu que possible, je vous le répète je ne fais pas de politique fiction je veux sincèrement, nous venons avec un programme qui est un programme qui est compatible avec beaucoup de gens, nous avons démontré dans notre histoire que nous savons faire des compromis que nous savons diriger et les régions et les villes et le gouvernement fédéral monsieur Deweyver a fait certes un accord à Anvers, il a fait certes un accord au sein de la région flamande, jusqu'ici il n'a pas démontré ni sa volonté ni sa capacité de faire un accord qui dépasse les frontières de sa communauté et ceci effectivement me laisse inquiet et je crains que ce soit 541 voire plus long encore ok, 541 of meer meneur Deweyver fédérale regeringsvorming hoelang gaat ze duren, denkt u? de F-16 hangen al in de lucht ja, inderdaad zo weinig mogelijk maar dat hangt inderdaad van de kiezer af maar ben de eerste om toe te geven in 2010 zijn wij in een fuik gezwommen in die eerste gesprekken was het signaal gegeven we begrijpen dat we zullen heel veel moeten doen en dan zijn we naar een kasteel gereden en dat was natuurlijk een valstrik want degene die het statu quo moet verdedigen heeft het in onderhandelingen gemakkelijk die moet gewoon wachten tot de omgevingsfactoren zo slecht zijn dat er dan een regering wordt gevormd dus noodsmeer een minderheid in Vlaanderen die val daar trappen wij geen twee keer in we zijn ook beter voorbereid zo weinig mogelijk als de kiezer het wil moet dat echt maar een maand duren maar dan moet de kiezer het wel willen oké de kiezer heeft alvast een paar argumenten van beide geren gehoord waarover hij kan nadenken om op 25 mei zijn stem uit te brengen we gaan naar het eind van de avond ik denk dat Frederik nog een paar mededelingen heeft voor u maar we gaan hier niet de zaal uit zonder eerst uw warm applaus te vragen voor onze twee debakers van vanavond Bart de Wever Paul Majet dank u wel 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 dank u wel